Tant que tu as une limite sur le montant que tu peux gagner, tu ne peux pas t'enrichir. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et tu le comprends très vite quand tu es salarié. Si tu as un salaire donné pour un nombre d'heures donné, tu peux faire 20 % d'heures en plus. Tu ne pourras pas faire 100 % d'heures en plus. Tu peux évidemment progresser dans la hiérarchie. 5 % en plus, 10 % en plus. Tu peux changer de boîte, comme je l'ai fait. Tu prends 10 %. Mais tout ça a des limites. Et tout ça, en général, plus tu fais ça, plus on te demande de ton temps. Plus ça t'implique personnellement. Et donc, quitte à être hyper impliqué personnellement, on me dit autant faire pour moi. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bien sûr, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. Tu connais, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la coche sur toutes les notifications. L'idée quand même, c'est qu'on puisse atteindre les 50K. J'avais dit 100K, mais on va se calmer. On va essayer d'y aller petit à petit. Voilà, si on peut attendre déjà les… Allez, on va dire 35K. Comme ça, on ne dit pas mal. Ok, donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. On est en direct avec Mickaël pour un étage de Successful. Comment ça va, Mickaël ? Très bien, très bien. Écoute, merci de me recevoir. Ah ben, écoute, c'est un plaisir. Surtout qu'on s'est déjà rencontré, on a déjà échangé. Mickaël, un gars super cool. Je peux confirmer, il est comme à la caméra. Il est pareil. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas rapidement ? Puis après, on va revenir un petit peu sur ton histoire, comment tu en as fait pour en arriver jusque-là. Yes, donc je suis Mickaël Ferry. Et puis je suis aujourd'hui, je me définis comme investisseur et entrepreneur. En fait, je m'intéresse et j'investis dans l'immobilier physique, l'immobilier coté. J'ai une grosse partie de mon temps qui est consacrée à l'investissement financier, actions et immobilier coté notamment. Et puis voilà, toutes sortes de placements, beaucoup dans la crypto aussi en ce moment. Donc voilà, j'ai cette activité d'entrepreneur, d'investisseur. Et puis je forme également des personnes qui veulent faire la même chose. Sur ces différents piliers, ce que j'appelle des piliers. Ok, du coup, il y a des choses que tu as dit que je ne connais pas, l'investissement coté. Mais bon, on va revenir un petit peu après, je pense, au cours. Est-ce que tu peux me dire un petit peu où est-ce que tu as grandi ? Puis comment ça s'est passé ? Enfin, ton parcours vraiment, depuis que tu es bébé, tu as commencé à quatre pattes, tu marchais à quatre pattes jusqu'à aujourd'hui ? Écoute, il y a un premier événement, je pense, qui a compté dans mon histoire. C'est que mes parents, moi je viens d'un milieu très modeste. Et si tu veux, on habitait dans ce qui s'appelle le douzième arrondissement de Marseille, qui aujourd'hui n'est pas forcément un quartier extraordinaire. Et la douzième, c'est là où je suis né plutôt, mais en fait, on habite un peu ailleurs, en périphérie. Et donc, mes parents ont pris une décision importante quand j'avais trois, quatre ans, et qu'ils ont voulu s'acheter une maison. Et comme ils n'avaient pas de grands moyens, ils sont allés s'acheter une maison assez loin de Marseille, à 30 kilomètres, 30-40 kilomètres, dans un village. Ce qui fait que du coup, j'ai pu déjà grandir dans un environnement, on va dire, où on n'avait pas de problème de sécurité. Il n'y avait pas de problème que j'ai vécu après, quand j'habitais à Marseille. Et donc, si tu veux, déjà, cette maison-là, ça a été très difficile pour eux de l'acheter. Et de la payer jusqu'au bout. Parce que quand j'étais petit, en fait, moi, tout ce que j'ai vécu, c'est des galères d'argent. Alors, ce n'est pas pour faire pleurer dans les chemins, parce qu'on était vraiment tout à fait heureux. J'adore mes parents. Enfin, tu vois, on a une bonne relation. On a grandi heureux, globalement. Mais avec ce truc de, dès qu'on allait quelque part, forcément, quand tu es enfant, tu vois les trucs, tu veux les jouer, tu te mentes. Et ma mère, elle apprend, c'est trop cher, c'est trop cher, je ne peux pas. Et donc, si tu veux, moi, ça m'a marqué. Donc, je grandis dans ce contexte où, si tu veux, c'est un truc bizarre, parce que je suis dans une petite ville. Donc, la vie est plutôt cool. Mais en même temps, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que je peux, je pars. Si tu veux, avant l'âge de mes 20 ans, je pars en vacances nulle part, parce que je n'ai pas d'argent, en fait. Ou alors, si tu arrives à revenir, de quoi payer le transport ? Si tu n'as rien pour t'héberger ou faire des activités, ça n'a rien d'aller quelque part. Donc, j'ai cette vie vraiment heureuse et cool où on est dans ce village. Et en même temps, je ne fais rien. Donc, je garde vraiment un bon souvenir de cette période. Et ce que je garde aussi, tu vois, c'est vraiment ce côté de se dire… Parce que moi, tu vois, je parle d'argent et tout ça. Et parfois, les personnes qui entendent ce discours s'imaginent que l'argent, c'est le centre de ma vie. Mais en fait, non. Moi, j'ai vécu une vie avant où je sais que l'argent n'est pas important. Et ça, c'est vraiment un cadeau, tu vois, je l'apprécie, d'avoir grandi comme ça. Parce que je sais que ce n'est pas le plus important. Ça apporte plein de confort, plein d'avantages. C'est indéniable. Et j'en profite aujourd'hui. Mais j'ai cette chance, tu vois, d'être passé par cette phase. Je sais qu'on vivrait dans un petit appartement avec un salaire tout à fait normal et tout ça. Au final, on trouverait des moyens d'être heureux au quotidien. Donc, tu vois, je grandis dans ce contexte-là. Je vais à l'école du coin. À l'école, je m'en sors. Il y a des moments où je m'en sors très bien. Il y a des moments où j'en sors beaucoup moins bien. Je n'ai jamais compris pourquoi, tu vois. Par exemple, au collège, j'avais de très, très bons résultats. Et puis, j'arrive au lycée. Alors là, ça s'effondre. Je passais de 17 en maths à 5. Au bac, je crois que j'ai eu 5 en maths. Tu vois, j'étais vraiment passé… Ça ne m'intéressait plus, en fait. Ah, ok. Ouais, ouais. Il y a eu un côté où… Bon, le contexte aussi, si tu veux. Donc, je fais ce collège qui était dans ma ville, là où j'ai grandi. Après, je vais dans un lycée qui est dans une ville plus grande qui s'appelle Vitrolles, pour ceux qui connaissent. Vitrolles, c'est déjà… Ça bouge un peu plus. Un peu moins… T'es un peu moins tranquille pour étudier, si tu veux. Donc, je passe mon bac là-bas. Et je fais une année entre-temps à Marseille, au lycée Nord, pour ceux qui connaissent. Le lycée Nord, c'est un gros, gros lycée de Marseille dans les quartiers Nord. Parce qu'il y avait une spécialité que je voulais faire à l'époque. C'était en biologie. Donc, je fais une seconde biologie là-bas. Je me souviens très bien. Je fais une année. Parce que je fais une année, je me rends compte d'une part que la biologie, en fait, ce n'est pas l'idée. Je m'en étais fait. Ça ne me plaisait pas tant que ça. Et puis, le contexte là-bas, en galère. Galère. Parcrisse d'étudier sereinement. Enfin, là, c'est… Bref. Ce serait des détails. Et donc, du coup, je me dis, OK, qu'est-ce qui me plaît le plus ? Je ne me rabasse sur l'électronique. C'est pour ça que je finis à Vitrolles. Où j'arrive à m'enchaîner d'une seconde bio avec une première dans l'électronique qui n'a rien à voir. Donc, je débarque. Tu vois, je ne comprends rien. Les portes logiques, je n'avais pas vu ça pendant un an. Enfin, je débarque. Donc, je me rattrape comme je peux. Je passe mon boîte là-bas. Et après, je pars faire des études avec Saint-Provence. J'ai un peu fait un peu le courant à la région. Je fais un… Je ne sais même plus. Je pense que ça ne fait plus comme ça. Je ne sais plus. BTS, ça existe encore ? Alors, tu sais, je ne sais pas non plus. Je ne suis pas au courant non plus. Bon, voilà. Un truc en deux ans. C'était un diplôme en deux ans sur… C'était des informatiques industrielles. Industrielles, en gros, c'est embarquer, c'est des machines, c'est de l'informatique pour les machines industrielles. C'est assez spécifique. Et donc, je fais ça pendant deux ans. Et je m'amuse bien. C'est franchement intéressant. J'apprends à développer des pilotes pour des microprocesseurs. En gros, tu connectes des cartes sur des terminaux tout couris. Et tu apprends à écrire des bits d'informations dans les registres de microprocesseurs, à les lire et puis à construire comme ça des petits programmes. Voilà, piloter des robots, je fais des trucs comme ça. Donc, c'est plutôt intéressant. Ouais, je vois un petit peu. Parce que moi, j'étais dans la filière électrotechnique. J'avais fait un bac pro électrotechnique. Moi, ce n'est plus exactement le nom. Et durant cette période-là, tu m'as dit que tu n'allais pas en vacances. Mais tu faisais quoi pendant les grandes vacances ? Je travaillais. Je travaillais. Enfin, à partir de l'âge de 16 ans, 17 ans, je commençais à travailler. Avant, non. Et puis, à 16 ans, je commençais à travailler l'été. Donc, au moins un mois sur deux. Donc, au départ, j'ai fait plein de trucs. La liste est très longue. J'ai travaillé une année, deux ans, je crois, au conseil régional. Donc, en gros, comme tu t'es dérouillé un peu en informatique, il y a des messages. Je ne sais plus quel HCP. C'était peut-être à 17, 18 ans. J'ai fait un mois, tu sais, dans un service pour aider une personne à faire de la saisie informatique. Après, une année, j'ai travaillé dans un entrepôt où on déchargeait des camions. Donc là, c'était dès que le camion arrivait, tu déchargeais les caisses, les cartons. Des fois, c'était de la vaisselle. C'était horrible. C'était hyper lourd. Des fois, c'était des crevettes. Donc, tu mettais ça au congélateur. Je faisais ça pendant un mois. Je me suis dit aussi, c'est trouvé par un contact. C'était un petit entrepôt dans les quartiers nord de Marseille. Et c'est vraiment cool. Je garde un bon souvenir de cette expérience. Et j'ai fait plein de trucs. J'ai travaillé aussi dans le… J'ai surveillé l'impression de nuit du journal La Provence. Donc, en fait, j'arrivais. C'était genre 19 heures. Et je devais attendre que tous les journalistes aient envoyé leurs articles et leurs trucs. Il y avait un vieux système, une procédure ultra compliquée, où tu devais mettre en place les articles sur les bons emplacements sur la page. Et je lançais l'impression, en fait. Donc, c'était assez cool. Tu dis, tu lances l'impression du journal. Donc, après, je pouvais aller voir les rotatives, avoir le premier exemplaire du journal des normands. Donc, c'était marrant. Je faisais ça pendant un mois, je crois. Donc, c'était deux nuits, 19 heures, une heure, ou deux heures de matin. Une fois que c'était lancé, je pouvais partir. Donc, je fais plein de trucs comme ça. J'ai travaillé une fois, une année aussi, au SDIS, au centre des pompiers. Et je faisais de la saisie de dossiers de sapeurs volontaires. Donc, on informatisait les trucs à l'époque. Donc, je fais plein de trucs comme ça, plein de petits jobs. J'ai travaillé à la FNAC, je travaillais chez Kooten. Ça, ce n'était pas pendant l'été Kooten. J'ai fait ça toute l'année scolaire, pendant mon BTS. Donc, voilà. Donc, en gros, tu vois, l'été, je travaillais. En gros, l'idée, l'été, c'était de gagner de l'argent pour payer mes frais de scolarité. Donc, les déplacements, les années d'études. Voilà, parce que mes parents, toujours pareil, ils n'avaient pas d'argent. Vraiment, c'était… Quand j'allais au lycée à Marseille, en gros, mes parents, ils me donnaient de quoi manger, mais ils ne me donnaient pas forcément de copier les tickets de bus. Et je pense qu'ils ne se rendaient pas vraiment compte du truc. Et moi, je me démerdais en fait avec ça. Donc, je prenais le bus, je payais un ticket sur d'autres. Des fois, je me prenais des prunes. Je gardais, je ne sais plus combien, à l'époque, 3 ou 4 euros pour acheter le sandwich, margues frites, les médicaux. C'était un peu ça, la situation. Donc, je me débrouillais, tu vois, je me débrouillais comme je pouvais. Et donc, je travaillais l'été, souvent un mois sur deux. Et quand je trouvais plus, je travaillais plus. Et donc, ce n'était pas mal, parce que j'arrivais à revenir, si tu veux, j'ai terminé mes études sans m'être endetté. Donc, j'étais assez content de ça, parce que j'ai quand même fait un back plus 5, au bout du compte. Ça, j'étais plutôt content. Donc, après ton BTS, ton chaîne, alors ? Alors, après mon BTS, à cette époque-là, j'étais en couple, tu vois, j'étais installé dans un appart. Donc, tu vois, tu te dis, bon, tu ne vas pas faire, c'était compliqué de faire des études. Je n'avais plus envie de faire des études. Je ne voyais pas trop, tu vois, quoi faire. On en avait un peu marre. Donc, je me dis, je vais aller travailler. Donc, je trouve un job dans un… À l'époque, on ne disait pas trop start-up, tu vois. On disait jeune pousse, on disait des trucs comme ça. Mais en gros, c'était une entreprise où il y avait deux fondateurs. et j'étais le premier salarié. Et cette entreprise, le but, c'était de créer des engins embarqués que tu mets dans des camions. En gros, tu vois, une entreprise, elle a sa flotte de camions de livraison, par exemple. Donc, elle installe cet appareil pour suivre les déplacements de ses chauffeurs, pouvoir communiquer avec eux facilement sans qu'ils décrochent, sans qu'ils aient un téléphone à l'oreille, pouvoir analyser les déplacements, les optimiser, tu vois, l'idée… La vision, c'était de pouvoir piloter entre l'oreille de ta flotte et optimiser tout ce qui allait optimiser. Tu vois, tu pouvais connecter une sonde sur le moteur pour anticiper les maintenances. Enfin, voilà, il y a plein de progrès. Donc, on travaille sur ça, en fait. Donc, je suis recruté là-bas. C'est assez loin de… Donc, à l'époque, j'habitais à Marseille, dans le centre. Et ça, c'est dans une pépinière qui se trouve à… Ce qui s'appelle… Une ville qui s'appelle Lémille, qui est à côté d'Aix-en-Provence. Donc, le bon côté, c'est que c'est dans la pinette, c'est des anciens… C'est des anciennes casernes, une ancienne base militaire qui était dans la pinette au milieu qu'ils ont rénové en bureau, etc. Donc, le cadre est super cool. Par contre, c'est loin. Tu vois, pour moi, je dois faire… Je ne sais pas combien c'est… 40 bornes ou tout comme ça. C'est chargé la route. Ça me coûte super cher en frais de déplacement et j'ai un salaire de 9… Je m'en souviens, parce que j'ai gardé ma feuille. C'est l'équivalent de 920 euros. C'était mon salaire, tu vois. Donc, j'avais déjà 3 ou 400 euros de frais. Essence, la voiture et tout ça. C'était énorme. Je faisais, je ne sais pas combien, 90 km par jour ou je ne sais pas combien je faisais. Tu vois. Du coup, tu avais choisi… Ouais. J'avais choisi… Je me suis dit, si le projet est intéressant, tu vois, je le fais. Ça peut grossir. Je vais apprendre des trucs. Donc, je travaille dans cette boîte. Et en fait, mon job, c'est développeur, tu vois, informatique embarqué. Donc, en fait, il y avait un ingénieur, il y avait un commercial. Donc, l'ingénieur, lui, c'est toute la conception des cartes du produit. Il le soude, il le prépare. Et en gros, moi, je dois développer le soft. Oui, il y en mettait deux. Il y avait un qui développait le soft et un ingénieur, plutôt électronique. Et ça date un peu quand même tout ça. Et donc, on développe le soft. Donc, moi, j'aide à développer le soft, sachant qu'au départ, quand je débute, honnêtement, tu sais quoi faire. Toi, j'étais pas… Franchement, j'apprends. Très modeste. Franchement, j'étais pas du tout un génie du développement. J'aime bien ça, mais je ne vois pas non plus faire ça toute ma vie. C'est intéressant, mais je me dis, bon, l'intérêt de développer des bouts de l'usher comme ça dans cinq ans. Franchement, je ne vois pas trop. Mais au départ, j'apprends. Donc, je développe un petit pilote. Tu vois, on avait une puce GPS qui était embarquée sur la carte. Donc, la puce, tu l'allumes, elle t'envoie des signaux au GPS. Tu vois, c'est bête et méchant. Donc, il faut la connecter au système. Et puis, il faut un logiciel pour lire les informations que le GPS t'envoie, envoyer des ordres à cette puce et puis après, développer un logiciel embarqué pour interpréter les signaux. Est-ce que ça veut dire qu'on a le signal GPS, qu'on a accroché le nombre de sites est suffisant ? Tu vois, tout ça. Bon, je développe tout ça, en fait. Je développe tout ça. On développe… Il y avait un petit écran LCD à l'époque, qui a trouvé la tactile. Et donc, on développe un pilote pour que tu puisses afficher les trucs, appuyer sur l'écran, que ça… Tu vois, tout de zéro, quoi. Donc, c'était passionnant pour ça. C'était passionnant. Et en fait, au bout d'un certain temps, tu vois, ça devient compliqué. Au bout de, ouais, 6-8 mois, ça devient compliqué puisque les deux… Le problème, c'est que les deux fondateurs voulaient bootstraper le truc, donc pas de fond externe, ce qui fait que, eux, ils faisaient des missions de conseil à côté. Et si tu veux, ce qui fait que des fois, ils étaient là, des fois, ils n'étaient pas là. Et il y avait beaucoup de temps où ils n'étaient pas là, ce qui fait que moi, je pouvais passer 3-4 jours à être tout seul dans un bureau. Donc, ça commençait à me peser, tu vois, ce n'était pas forcément très cool. Il n'y a pas trop de dynamique, tu vois, c'était difficile. À l'époque, j'étais jeune et tout. Et un jour, ils prennent un stagiaire. Et là, c'était le moment de bascule pour moi. Je pense que ça fait très bien. Ça fait… Le moment de bascule pour moi. Donc, ils prennent un stagiaire. C'était un stagiaire qui était en fin d'études. Donc, c'était un bac plus 5 stagiaire. Il vient faire un stage de un mois, je crois, un truc comme ça. Pas très long. Et le gars, c'est une buzie. Il est vraiment une buzie. C'est-à-dire qu'aucune éthique de travail, aucune compétence. Tu vois, quand les fondateurs ne sont pas là, il fait une sieste de deux heures sur son bureau, tu vois, étalé, machin. Non, mais tu vois le truc où je me dis, mais c'est quoi ce délire, quoi ? Et je me dis… En fait, tu vois, je commence à comprendre la logique des diplômes, la logique des grades dans la boîte. Et je me dis… Putain, je me dis, lui, dans deux mois, il a terminé ses études. Il débarque. C'est mon chef. Je me dis… C'est direct. Je me dis, c'est mon chef. Tu as envie d'avoir un chef comme ça ? Non. Donc, je commence à… Si je veux, ce que je vais faire, c'est que je commence à me dire, OK, qu'est-ce que quelqu'un avec mon diplôme arrive à obtenir comme poste au bout de quelques années, tu vois ? Donc, je m'enseigne auprès des anciens, tu vois, je prends… Je change avec les… Autant que je peux. Et je trouve un gars qui travaille dans la même zone d'activité. Je vais le voir. Et en fait, le gars, ça faisait 10 ans qu'il bosse dans la même boîte. Et genre, il était passé juste au grade au-dessus. Peut-être, tu avais les… Alors, je ne me souviens plus parce que ça fait longtemps que je suis plus salarié, mais tu avais grilles. Je ne me souviens plus du nom de la convention collective du truc, mais tu avais des grilles. Tu vois ? Et il était passé… En gros, il n'était même pas au niveau de ce que pourrait avoir un Bac plus 5 en sortant des études. Tu vois ? Alors, je ne sais pas, tu vois, si c'était normal, pas normal, rapide, pas rapide. Mais je me dis, en commençant à comprendre un peu le monde du travail, je me dis, ce n'est pas si exceptionnel que ça. À mon avis, le gars n'est pas trop mauvais. Il a juste… Il ne devait pas forcément être très ambitieux, mais voilà, il a fait son travail correctement et puis il a évolué naturellement. Donc, c'est là où ça le mène. Donc, je me dis, bon, franchement, c'est pour faire ça, ça fait chier, quoi. Clairement, je me suis dit, bon, le job, il est bien évidemment intéressant, la boîte, elle ne décolle pas, etc., etc. Donc, je me dis, bon, c'est… Ouais, il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Tu vois ? Et donc, je me dis, qu'est-ce que tu fais ? En gros, soit tu cherches un autre job dans un truc qui bouge un peu plus sous tes opportunités, soit tu fais des études. Et comme à l'époque, je ne savais pas quoi faire de mieux, j'ai refait des études. C'est ça le premier problème. Alors, évidemment, aujourd'hui, je pense que je ne referais pas ça. Je pense que la plupart des gens ne referaient pas ça. Mais voilà, à l'époque, si tu veux, moi, je viens d'un milieu où j'étais déjà… j'étais le premier dans mon cercle familial assez étendu à avoir un diplôme, tu vois, à avoir un bac fan, plus que le bac en tout cas, avec un bac plus deux. Et donc, ma mère, tout ce qu'elle m'a répété tout le temps, c'était fais des études, fais des études, fais des études. Et donc, ça m'oriente vers fais des études. Donc, je retrouve un… Je reprends mes études, donc au bout d'un an, je pense. J'ai bossé un an dans cette boîte. Je reprends mes études et je trouve un diplôme… C'était quoi ? C'était un diplôme d'informatique les plus général, tu vois, de développement informatique sur deux ans. C'est un diplôme universitaire sur deux ans. Évidemment, quand tu reprends tes études dans ces cas-là, j'ai quand même fait des entretiens dans des écoles… Je voulais voir un peu qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai fait des entretiens dans des écoles diverses et variées. J'étais même allé dans des écoles de commerce pour voir ce que c'était parce que je m'entendais parler, mais voilà. J'ai passé des entretiens. Il y a une école dans laquelle… J'étais retenu dans une école, mais franchement, quand j'ai vu que c'était genre 12 000 euros l'année plus me loger, plus ma charge, je me suis dit non. Je n'ai pas envie de m'endetter pour ça. Puis, ça n'avait pas l'air… Tu vois, tu sens quand même que… Ouais, ils vérifient bien sûr ton niveau, ta motivation, mais derrière, tu sens qu'ils ont quand même plus, eux, intérêt à ce que tu payes que toi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti à l'époque. Donc, je me dis, je n'y vais pas. Le diplôme universitaire, c'est genre 500 balles l'année, je ne sais pas quoi, c'est gérable. Donc, je fais ça. Donc, diplôme universitaire, faculté de Saint-Jérôme, quartier nord de Marseille. Donc, je suis en CITU en face. Donc, je quitte mon appartement. À l'époque, je me sépare de ma compagne. Tu vois, je change mon vie. Tu n'es plus salarié avec ta petite indépendance. J'arrête tout. CITU universitaire, 9 mètres carrés. La CITU de l'époque, les chiottes, je ne te raconte pas le truc. C'était Bagdad dedans. Tu savais qu'il ne fallait pas y aller le dimanche parce qu'avant que les fermes de ménage du lundi passent. Donc, je ne me dis pas grave. Ça va être une aventure. Donc, je fais mes deux ans là-bas. Je fais mes deux ans. J'obtiens mon diplôme. Pas facile, quand même, mais hyper intéressant. Tu vois, un bon groupe. Je me suis fait plein de potes. On a travaillé. On a fait des projets. On a fait des projets innovants. Tu vois, à l'époque, on a fait même un projet où on a développé une application où tu peux faire du chat en peer-to-peer. À l'époque, c'était la mode Napster, etc. Peer-to-peer commençait à apparaître. Aujourd'hui, peer-to-peer, personne ne sait ce que ça veut dire. En gros, c'était du chat décentralisé. Aujourd'hui, on appelle ça décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un serveur central, mais en gros, toutes les applications de chat se connectaient entre elles. Elles arrivaient à se trouver, à se connecter. Donc, on a développé une petite appli où tu pouvais chatter en décentralisé. Donc, on fait ça. c'est assez cool. On tombe sur quelques bons profs. Je me souviens, je n'ai plus son nom, mais il y avait quelques profs qui étaient vraiment super cool. Un prof sur la C qui parlait de sécurité informatique qui était passionnant. Il avait sa boîte de sécurité et tout. Donc, c'était pas mal parce que ce n'était pas que des enseignants. Il y avait beaucoup de pros qui venaient faire des cours. Donc, voilà. Je fais ça pendant deux ans. Je fais des stages où il arrive à me faire à prolonger les stages pour être rémunéré pendant l'été. Donc, je fais des étés un peu plus qualitatifs et un peu plus intéressants. Tu vois, je fais un stage dans une boîte. Dans une boîte, c'était où ça ? C'était à Action-Provence, je crois. Et c'était une boîte qui avait un outil. Je ne sais pas si il existe encore. Ils avaient développé un outil en langage hyper technique qui s'appelle le LISP. Je ne sais pas si ça existe encore aussi. Mais en gros, c'était un langage technique. Et c'était parce que je ne suis plus du tout au courant de ce domaine. mais à l'époque, la France était assez leader sur la qualité de production des routes. Ça paraît complètement embête, mais il y a plein de pays à l'époque où, en gros, quand ils construisent une route, ils le font un peu au pif. Et sur les matériaux, l'épaisseur des matériaux, donc il y avait beaucoup d'espillage pas optimisé. Et en France, on était très bons, notamment grâce à ce logiciel qui servait à optimiser la construction des routes. Donc, les épaisseurs de matériaux en fonction des véhicules, de plein de feuilles. Donc, je travaille là-dessus, tu vois, sur ce logiciel à l'optimiser. C'était intéressant, hyper intéressant. C'est une expérience cool. Et voilà. Donc, je fais tout ça. Je fais une cinquième année d'études parce que, pareil, à l'époque, tu regardes un bac plus 4, tu dis, ouais, c'est un truc un peu, c'est entre les deux, un peu d'attard. En gros, tu vas être considéré comme une licence parce que, c'est-à-dire un bac plus 3 parce que tu n'as pas un bac plus 5. Bon, c'est dommage. Et puis, je me dis, une dernière année, c'est quand même l'occasion de faire une dernière année qui ouvre aussi sur autre chose. Donc, de ne pas refaire une dernière année informatique, parce que ça, c'est bon. Et puis, tu vois, je me dis, je ne vais pas forcément faire une cadre informatique, je trouve un diplôme dans un IAE. Les IAE, c'est un réseau d'écoles en France, donc instituée d'administration des entreprises qui ont une... Alors, je ne sais pas du tout où ça en est, tout ça. Mais à l'époque, ça a plutôt bonne réputation et c'est une alternative publique, semi-publique aux écoles de commerce, aux écoles d'ingénieurs, aux écoles de ce que tu veux. Donc, je vais à Selvax en Provence qui est assez réputé. J'étais pris dans plusieurs IAE, j'avais postulé en différents IAE. J'ai à Selvax en Provence tout simplement parce que mes parents n'habitaient pas loin, donc c'était pratique. Je pouvais y aller, tu vois, en prenant ma petite voiture tranquillement, donc pas de frais de logement. Et donc, je me souviens, je paye l'année là-bas, c'était quand même 3 000 balles l'année. Ah, d'accord. Donc, tu vois, je prends sur ce que j'ai travaillé pendant l'été, je paye le truc et je fais une année qui s'appelle je ne sais même plus comment ça s'appelle Management des entreprises, un truc comme ça. Donc, un truc très large, en fait, tu vois, qui parle de marketing, de commerce, qui parle de business au sens large. Vraiment une année intéressante et qui m'a vraiment ouvert l'esprit. Tu vois, moi qui venais d'un milieu pas entrepreneur, qui avait fait des études d'informatique, tu vois, ça m'ouvre vraiment l'idée d'esprit sur plein de trucs. On voit toutes les théories des jeux, tu vois, on voit vraiment plein de choses. Il y a des challenges dans l'année qui sont autour, on crée des équipes et puis tu vois, tu es sur un logiciel qui t'aide, qui te simule. Tu gères une boîte et puis il y a un environnement où les autres sont en concurrence et tu gères, tu vois. Enfin, c'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Une année aussi où on est vraiment à la cool avec les gens qui sont dans mon année. On prend plein d'initiatives dans l'IAE, c'est comme si c'était assez permissif. Donc, on se dit, puisqu'on peut entreprendre, c'est le but. Ce n'est pas présenté comme ça. Oui, tu vois, il te laisse entreprendre. Donc, on se dit, on va relancer le bureau des sports. On relance un bureau des sports en interne. Et tu vois, j'y participe. Je contribue à ce qui s'appelait la junior entreprise. Je pense que ça l'est toujours ça. C'est comme des structures en interne dans les universités qui rendent des services aux entreprises, gratuits ou payants. Des boîtes de services. Donc, on fait ça, tu vois, la junior entreprise, on lance quelques projets pour des boîtes et tout. Donc, super intéressant. et on lance même un petit club bière. C'était plutôt informatif. Mais on lance un club bière au sein de l'IAE. On faisait vraiment les trucs bières. Ce n'était pas des beurres. On faisait vraiment des dégustations, des trucs qu'on allait chercher dans des progracies, tu vois, pour machin. Mais tu vois, c'était assez cool. L'université nous laissait faire nos trucs dans les locaux. C'est vraiment bien. Donc, voilà, on passe une bonne année. C'est une année aussi où on n'était pas chargé en heures de cours. Ça aussi, ça nous baissait du temps pour faire tout ce genre de trucs. Donc, c'est bien. C'est bien. Une année vraiment où j'apprends plein de trucs. Ça m'ouvre sur le business, le marketing, l'entrepreneuriat, tout ça. Tout ça, tout ça. Et ça, c'est quelque chose que tu as bien, que tu as commencé à bien aimer. Ouais, je trouvais ça intéressant. En fait, ça a apporté de la hauteur et j'appréciais vraiment le côté, le côté, et ce sont ça, c'est un truc qui m'anime depuis toujours, c'est remonter au vrai centre de décision, remonter au vrai, je ne sais même pas, la cause, en anglais, c'est root cause, mais c'est en gros la cause, remonter au vrai problème initial, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir agir sur les choses. Et donc, quand j'étais développeur informatique, tu as peu de marge de manœuvre, quand tu commences à être ingénieur, assimilé ingénieur, tu vois que tu peux prendre des décisions qui ont plus d'impact sur les projets, ce que tu fais, et puis quand tu commences à dire, voilà, en fait, une boîte, c'est une organisation, il y a des personnes qui décident de la direction que prend l'organisation, donc en fait, il n'y a rien qui se fait au hasard, il n'y a rien qui est à l'honneur, et donc, tu peux remonter là-dessus et tu peux, comment s'on prie des décisions, comment est-ce qu'on fait pour prendre une bonne décision, voilà, ça m'a vraiment, ouais, ça m'a vraiment passionné, tout cet aspect-là. Donc voilà, donc j'obtiens mon diplôme et il y avait un stage de fin d'études d'affaires. Donc là, tu veux, moi je suis toujours face à la même problématique, c'est que faire un stage, ouais, travailler pendant 2-3 mois sans gagner de l'argent, franchement, c'est, je peux me le permettre si c'est autour de chez mes parents, mais franchement, en fait, ça va me coûter de l'argent. Ou alors, il fallait trouver un stage qui était au moins pour te payer tes frais, quoi, en moins. Et en fait, je me dis non, je ne vais pas faire ça, de toute façon, je ne veux pas rester dans la région parce que je commence à comprendre très vite que je n'avais pas encore la vision internationale, mais je comprends que il faut aller là où il y a des opportunités. Et je vois que dans la région où je suis, donc en gros, la Provence, tu vois, PACA, etc., ça bouge, mais en fait, ce n'est pas un truc pour les jeunes. Ce n'est pas un truc qu'il n'y a pas des boîtes qui se créent là. Il y a souvent des boîtes assez établies. Les gens reviennent dans cette région après avoir fondé une famille ailleurs et après avoir fait un premier début de carrière ailleurs. Et donc, je me dis, en fait, ouais, donc en gros, si tu travailles dans cette région, tu vas être en concurrence avec des mecs qui ont 5 ou 10 ans d'expérience. Tu vois, donc toi, automatiquement, tu sais que il ne va rien trop se passer pour toi avant un certain temps. Donc, je me dis, OK, il faut bouger. Donc, je me dis, je vais aller à Paris. toujours pareil, il faut remettre dans le concept de l'époque, mais pour moi, à l'époque, qui n'avait jamais quitté ma région, qui n'avait jamais voyagé, qui n'avait jamais fait quoi que ce soit et qui, en plus, vient de la région ex-Marseille, c'est un gros changement. Mentalement, pour la plupart des gens dans la région, c'est un challenge. tu dis, je pars en Sibérie, c'est pareil. Tu vois, c'est du même niveau. Et donc, je me dis, bon, c'est ce que je vais faire et je me dis, donc, pour mon stage de fin d'études, je valide avec l'université, je leur dis, est-ce que ça peut être un contrat salarié ? Ils me disent, oui, il n'y a aucun souci, ça peut être... je me dis, voilà, c'est ce que je vais faire. Je trouve un contrat et je ferai mon rapport de... il fallait faire un... on ne peut pas appeler ça un mémoire, mais il fallait faire un rapport assez fourni sur un projet. Je me dis, je prendrai le projet de ce que je bosse et puis je ferai un rapport. Et donc, c'est ce que je fais. Donc, je pars à Paris. C'était l'époque des... Ça changeait le nom, on appelait ça les SS2I, Société de Services en Ingénier Informatique. Je crois que ça a été renommé. Récemment, on n'a plus trop ça maintenant. Je ne sais plus le nom. Et c'était l'époque des Atos, Alten, Altran, tous ces 4G mini, je ne sais pas lesquels existent, ils n'existent pas encore. Mais voilà, c'était l'époque-là. Et en gros, c'est des boîtes qui fournissent des informaticiens aux autres sociétés. Donc, EDF, toutes les boîtes du CAC 40, elles veulent lancer des projets, elles veulent externaliser leur informatique. Donc, elles font appel à des boîtes comme ça qui fournissent des ingénieurs plus ou moins développés, plus ou moins compétents sur tout un tas de services, plus ou moins spécialisés par un marché. Enfin, voilà. Donc, je découvre, moi, ce monde. Donc, l'avantage de ce genre de boîte, c'était que très facile de trouver un job parce qu'en fait, quand il y a de la demande, ils recrutent parce que c'est très facile de te virer aussi. S'ils n'ont pas besoin de poche, ils te dégagent. Donc, ils sont moins regardants. C'est pas comme quand tu rentres dans un truc genre L'Oréal où ils savent que potentiellement, tu vas rester 15 ans. Donc, il y a des processus généralement qui sont très restrictifs à l'entrée de recrutement. Pour toutes les grandes boîtes, généralement, c'est assez cadré. Là, ça l'est beaucoup moins. Là, tu fais un entretien, on voit si tu es à peu près bien câblé, ça se passe bien, tu rentres comme toi. Et pour plein de boîtes, c'est comme ça. Après, dans ces boîtes, c'est pareil. Il y a les boîtes un peu qualies, il y a les boîtes un peu moins qualies sur le recrutement. Il y a des boîtes qui ont des big files de l'audit qui ont des réputations qui sont un peu plus dures sur le recrutement. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Mais, moi, je prends le premier truc de nul. J'avais un salaire à l'époque de 30 000 euros ou un truc comme ça ou 31 000 euros. Donc, je me dis, pour moi, c'est énorme. Pour moi, je suis riche. Je suis riche. Après, je cherche un appart à Paris et je me rends compte que je ne suis pas riche du tout. Mais, à l'époque, je signe le contrat. Je me dis, ça se passe bien. Je suis allé deux jours à Paris. J'ai fait quatre entretiens dans plein de boîtes. J'ai deux propositions. Je prends celle qui me paraît la plus intéressante et je signe le truc. Et puis, un mois plus tard, un truc comme ça, ça démarre. Ça démarre. J'avais toujours fait en sorte que ça a coincé avec la fin de la scolarité. Il y a la période pour faire le stage et tout ça. Donc, j'y vais. Et là, c'est l'enfant part à Paris. Les parents, ils déménagent avec la voiture. On monte les affaires de Marseille jusqu'à Paris. Je trouve un appartement entre-temps. J'y suis allé un peu avant. Je trouve un appartement. Ils arrivent avec la voiture chargée. On se débrouille. Je n'allais pas acheter tous les meubles. Au départ, ils m'apportaient un lit, de la vaisselle et des draps. Et je n'avais pas de meubles. En fait, je suis resté pendant trois mois sans meubles dans mon appartement parce que déjà, je n'avais pas d'argent d'avance. Et comme je ne savais pas si j'allais rester, je ne voulais pas dépenser de l'argent dans les meubles. Donc, au départ, ma copine ne vivait pas encore avec moi. Et au départ, quand je me fais livrer des trucs, je garde les cartons et je me fais des meubles en carton. Je commence à me faire des trucs de rangement en carton. Parce qu'à l'époque, je commence à travailler, je commence à avoir un salaire. Il y a plein de potes qui sont arrivés à Paris. Donc, je ne suis pas beaucoup chez moi. Après le boulot, on va boire des verres, on va manger dehors. Je suis à l'époque où je n'ai pas de contraintes. Je ne sais plus comment ça faisait en net. Ça devait faire 2000 euros, je ne sais pas combien, 1800 euros. Je paye et m'envoyer. Et en fait, il me reste plein d'argent pour aller boire des verres et manger et se faire des petits restos le soir. De toute façon, tu es seul. Je n'avais pas rentré chez moi où je n'avais pas de meubles. Donc, j'étais bien dehors. Tu avais réussi à trouver un appartement sur Paris alors ? Oui, j'avais réussi à trouver un appartement. J'avais un pote qui était parti à Paris genre deux ans avant ou un truc comme ça. Et donc, il me loge chez lui pendant une semaine. Pendant une semaine, je visite des trucs et puis avec un contrat de travail, avec un salaire correct, je trouve un appart. J'en ai visité plein. J'en ai visité une vingtaine d'appart, des trucs horribles, vraiment n'importe quoi parce que je voulais un truc à peu près correct. Moi, je venais de cette petite ville relativement calme. J'avais vécu un peu dans le centre de Marseille et j'étais sur une rue très, très passante avec des bannons tout le temps et je voulais absolument passer. Et je me trouve un truc pas mal. J'étais à Boulogne-Biancourt à l'époque. C'était un peu moins cher et je me trouve un truc cinquième étage. Alors, c'est un studio et un truc grand, 30 mètres carrés ou 32 mètres carrés avec une toute petite cuisine et une grande pièce de vie et avec une vue dégagée avec un peu de verdure sur du calme. Des petites maisons, ça s'appelle c'est l'avenue Édouard Vaillant. Je me souviens très bien, c'est une grande avenue que les gens connaissent qui traversent Boulogne, qui mènent à Paris. Et tu as des immeubles qui sont sur cette rue qui sont évidemment sur un boulevard horrible. J'étais de l'autre côté et donc, tu n'entendais rien. C'est nickel. Et tu te penchais, tu as une petite vue tout réfel. Donc, je me dis, c'est nickel. Tu vois, je prends ça et très bien, j'y suis resté 4 ou 5 ans et c'est pas très bien. Et donc, je démarre là-dedans, tu vois. Et par contre, côté boulot, côté boulot, c'est le bordel. C'est le bordel. Au départ, je ne sais plus avec quel bout j'avais signé, ils avaient décroché un gros contrat avec Renault. Renault voulait genre 400 ingénieurs. Donc, ils nous envoient, au départ, tu vas au siège, tu sais, quand tu n'as pas de mission, tu n'es pas staffé, en gros, tu es en disponibilité. Tu ne sais jamais trop si tu peux rester chez toi. Il y en a qui te disent oui. Il y en a qui te demandent de venir au bureau pour être là. Et donc, je vais là-bas et on me dit, on te rappelle en quelques jours et ils m'envoient en mission chez Renault. J'ai oublié le nom. Au-dessus de l'Inde-Land-Lancourt, là où ils ont beaucoup de bureaux. J'ai oublié le nom. De la ville, tout le monde connaît, mais en hauteur. Bref, et donc, je me suis en train donc, je débarque là-bas et là, c'est un peu la bouche froide. La bouche froide parce qu'en fait, tu sens que tu es sur un truc où tout est désorganisé. Donc, j'arrive déjà, si tu veux. On m'avait assigné dans une équipe de trois personnes, donc trois prestataires de ma boîte. Le gars qui était avec moi, il était gentil, mais franchement, ça valait vraiment pas très haut et le gars qu'ils avaient mis en responsable, c'était un quadrat. Il devait avoir 40-45 ans désabusé. Tu vois, le mec, il me dit, le premier jour, il me dit, ah, tu démarres, il me dit, tu sais, maintenant, les trucs de l'école, c'est fini. Mais pas méchamment, il me dit ça en déconnant, genre, cilic. Et donc, je discute avec lui, en fait, tu te rends compte qu'il y a eu un parcours chaotique, il s'est fait dégager de sa boîte, il a eu le chômage de deux ans, il a retrouvé ça. Donc, tu sens que c'est le mec qui a réussi à trouver un job, mais il a eu du bol et ça n'a pas duré longtemps. Je me dis, putain, tu veux développer, tu démarres ta carrière, je veux apprendre des trucs, faire des trucs intéressants, avancer. Je me dis, t'es pas au bon endroit, t'es clairement pas au bon endroit pour faire des trucs intéressants, avancer et tout ça. Et donc, dans l'équipe, je me dis, ça va pas, l'équipe, c'est n'importe quoi. Et du coup, je me raccroche au projet, je me dis, peut-être que le projet est cool avec Renaud, je ne sais même plus sur comment travailler à l'époque parce que je n'ai pas vraiment travaillé. Donc, en gros, on n'avait rien à faire parce que le projet était en train de se mettre en place, qu'il y avait tellement de monde qui arrivait que tu vois, c'était désorganisé. Et donc, au fil des semaines, ça se met en place. Au fil des semaines, on commence à avoir des petits trucs à faire, mais des trucs tellement annexes, tellement anecdotiques que tu ne comprends même pas pourquoi tu travailles, je ne comprenais même pas quel est l'intérêt de faire ce qu'il me demandait de faire. Il y avait le côté démarrage du projet, euphorie, qui créait beaucoup de chaos. Et du coup, moi, je me dis, en fait, vous êtes en train de me faire tellement pas. À l'époque, encore une fois, je démarre, il y a cette arrogance quand tu es jeune, en fait, je me rends compte que tu es arrogant. Et en fait, je me suis dit avec le recul, je me suis dit que tu es qu'un sale con, tu ne sais rien faire. Non, mais tu vois, il faut être honnête. Tu démarres, tu ne sais rien faire, tu es juste arrogant, ferme-la, tu vois, fais tes preuves, après tu vas marrer. Il y avait ce côté-là et en même temps, je me dis, ils sont quand même en train de me la faire à l'envers, tu vois. Je me rends compte que si je reste là, je pouvais très bien me pontoufler pendant cinq ans. Je me dis, mais si tu restes là, dans cinq ans, tu sors de là, tu n'auras plus cette arrogance et tu seras juste à faire en choc. Donc, je me dis, c'est un danger. Je me dis, c'est un danger et je n'ai pas fait tout ça. Je n'ai pas quitté ma famille, venir à Paris, même si c'est cool avec les potes et tout. Ça me fait une autre vie, tu vois, je découvre plein de trucs. C'est vraiment une période dont je garde un bon souvenir. Mais je me dis, ça ne va pas en fait. Ce n'est pas une trajectoire positive. non, je me dis, tu ne peux pas rester là-dedans. Donc, je parle à la personne qui m'avait recruté ou alors au chef du chef. Je ne sais un peu comment c'était fait à l'époque. Je demande un rendez-vous, tu vois, et je cherche, tu vois, à quoi faire d'intéressant. Donc, je trouve une catégorie, un secteur pas trop éloigné de ce que je fais où je me dis, il y a de la demande, ça a l'air intéressant, tu vois, c'est un peu plus innovant. C'était, à l'époque, on appelait ça urbanisation des systèmes d'information. Donc, c'était une discipline, on peut dire ça comme ça, dans laquelle tu cherchais à organiser le système parce que c'est l'époque où il y avait une grosse transition entre l'histoire avec les premiers systèmes qui avaient 20-30 ans qui avaient été mis en place dans les boîtes et toute la nouvelle technologie. À l'époque, on parlait de Java, C++, tous les langages d'objets qui arrivaient, Internet qui arrivaient en milieu et les boîtes ne savaient pas comment faire la transition, comment organiser tout ça. C'était un peu le bordel. Donc, il y a une discipline qui s'appelle l'urbanisation où en gros, tu cartographies les choses, tu aides à faire des transitions, tu aides à piloter. Tu prends de la hauteur et tu aides, tu apportes vraiment un service à la boîte, tu aides à piloter, tu aides à éviter qu'il y ait des trucs qui se développent en double-mœuf partout, tu aides à mettre en place des passerelles pour interconnecter les outils, tu aides à faire tout ça. Et donc, tu vois, je me renseigne sur ça, je me forme en autodidacte comme j'ai fait en fait, j'allais dire quasiment toujours pour l'investissement aujourd'hui, pour la bourse, machin. Et donc, tu vois, je développe un truc, une première compréhension, ce n'est pas plus que ça, dans quelques semaines et donc, je vais voir le supérieur de mon supérieur et je lui dis, voilà, la mission là que vous m'avez mise, je lui dis, ça ne me convient pas. On s'ennuie, ce n'est pas très intéressant, voilà. J'ai trouvé ce domaine, ce secteur qui est particulièrement intéressant, je pense qu'il y a une demande des clients, tu vois, je lui dis, je pense que je peux évoluer assez vite là-dessus, j'aimerais que vous me mettiez là-dessus. Et en fait, le gars, ce qu'il me répond, il me répond, ben, revenons me voir dans un an. Je lui dis ça. Je lui dis, non, mais en fait, vous n'avez pas compris, je ne vais pas revenir dans un an, je voudrais travailler sur ça, je peux attendre quelques semaines, attendre de me sortir proprement, mais du projet, tu vois. Non, il me dit, non, tu comprends, machin, il m'enrobe le truc, il t'enrobe la pastille, mais tu sens que la pastille, voilà, tu vas la prendre, quoi. Donc, je me dis, ok, j'ai dit, bon, tu n'as pas compris. Donc, du coup, je cherche un autre job, et donc, au bout de deux semaines, je pars dans une autre boîte. Je pars dans une autre société de service, pareil, qui s'appelait, je crois que j'étais chez Steria, une boîte qui s'appelait Steria, je pense que ça existe toujours. C'était gros, c'était des boîtes, alors Steria, il ne devait pas être plus gros à l'époque, mais c'est quand même des boîtes aujourd'hui qui ont genre 10, 20, 40 000 personnes, c'est des gros machin. Donc, je pars chez Steria, avec, tu vois, bon contact, je prends une petite augmentation de 10 ou 15 %, donc, c'était trois mois, je suis resté trois mois chez les premiers, donc, je n'ai pas terminé la place d'essai, c'est moi qui l'ai recue, je suis resté le temps de valider mon rapport de stage pour mes études, en fait, je ne voulais pas partir trop tôt, parce que sinon, je ne peux pas valider, je ne peux pas écrire un rapport sur un truc qui a duré un mois, tu vois, parce qu'entre le temps où ça a mis à démarrer et le temps où j'étais chez Renaud, il ne s'est pas passé beaucoup, tu vois. Donc, je valide mon rapport, je le rédige, je passe mon oral, je valide mon étude et après, je me suis barré chez Steria, j'ai pris mon petite augmentation, une fois que j'étais passé à 35K ou 36K par an, je me dis, tu vois, c'est génial, tu as bossé trois mois, tu prends une augmentation et je pars sur des trucs plus intéressants. Je me dis, ben voilà, je pars, tant pis. Et donc, je commence à bosser chez Steria, alors, je n'étais pas exactement sur ce truc d'urbanisation, mais j'en étais proche et en tout cas, je pars sur des projets beaucoup plus intéressants. tout de suite, des projets, on est sur des vrais trucs et j'étais dans la branche énergie, je me souviens, secteur énergie et donc là, secteur énergie, je travaille chez des clients type EDF, type GDF à l'époque, je travaille chez, je ne sais plus ce que je fais, je fais encore une petite boîte et donc, voilà, donc là, je fais des projets intéressants, donc du développement, tu vois, sur des outils, dans des équipes, enfin des trucs, voilà, qui sont intéressants. Pas directement encore liés exactement à l'organisation, mais ça commençait, j'ai fait, tu vois, moi, je prenais une initiative d'utiliser des outils qui faisaient ça et je les appliquais aux projets qu'on faisait parce que même à l'échelle d'un projet, tu pouvais l'appliquer, ça avait du sens. Donc moi, je m'entraînais, tu vois, je vais l'apprendre. Et donc, des projets cools, je bosse avec des gens vraiment super, tu vois, je me souviens d'un client chez Gaz de France qui était super cool, avec lesquels c'est super bien passé, mon supérieur de Stéria à l'époque était super cool aussi, tu vois, des gars qui avaient 5-10 ans de plus que moi, un peu de bouteille, compétent et puis, voilà, aligné, tu vois, juste, enfin vraiment, j'apprends beaucoup techniquement et puis humainement grâce à eux. Donc, je fais des projets comme ça, je travaillais sur un projet, par exemple, c'est du dev après, mais des projets qui servaient, un logiciel qui servait à piloter la planification de l'arrêt des tranches de production sur les centrales. Donc, c'est assez spécifique, mais les Gaz de France avaient ou a toujours des centrales de production et ils utilisent des outils pour organiser parce que l'arrêt d'une tranche de production, c'est hyper compliqué, il y a plein d'enjeux. Donc, il fallait piloter, je travaillais sur un outil, ça l'est, ça. Donc, voilà. Après, j'ai travaillé aussi sur un outil qui était lié, ils avaient participé à la bourse, ils avaient des traders en fait, qui participaient à la bourse de l'énergie, donc je travaillais sur un petit outil qui optimisait ça. Donc, des trucs cools, tu vois. Et après, je fais une mission chez EDF. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les textes, sinon ça va être long, mais je travaille sur un projet là-bas et en gros, ce qui se passe, c'est que je fais le projet plutôt intéressant, mais tu sens que tu es assimilé fonctionnaire, tu vois, ce n'est pas violent sur les horaires et sur les trucs, mais je fais quand même des trucs intéressants et en fait, il se passe un truc, c'est qu'il y avait une espèce de… Donc, on déployait des outils, c'était à échelle nationale, des outils sur le pilotage des consommations, c'était un gros truc. Donc, on fait des campagnes de tests assez massives sur le truc et les campagnes, il y avait des durées assez longues. Tu préparais pendant deux mois, tu faisais ta campagne pendant trois mois et après, il y avait une pause, il fallait attendre six mois avant de refaire la prochaine campagne, je ne sais plus pourquoi. Et en fait, à l'issue de la première phase, je me souviens très bien, donc il n'y a plus rien à faire en fait. Donc moi, j'ai utilisé mes outils d'organisation, je me suis éclaté avec ça pour leur apporter un maximum de choses, tu vois, documenter, faire des choses un peu plus pérennes, l'appliquer aux tests et tout, tu vois. Et à l'époque, la cliente, elle me dit, ben voilà, on va préparer la prochaine campagne. Et je lui dis, mais la prochaine, c'est dans six mois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en tout temps ? Et elle me dit, ben franchement, elle me dit, je suis dit comme ça, mais je n'ai rien à te faire faire. Elle me dit, on doit te garder parce que tu as une petite expertise et on ne peut pas repartir de zéro dans six mois. Je lui dis, ouais, je veux dire, mais vous êtes sympa et tout, mais six mois, ça va être plan pour moi. Tu vois, t'es jeune, t'as envie de faire des trucs. Moi, je ne cherche pas une planque, je ne cherche pas un truc à pantoufler, j'aurais pu prendre six mois de salaire sans rien faire. Je me dis, ben non, ça ne va pas le faire. Et en fait, je commence à me déprimer. Je me déprime. Je me sens prisonnier du truc. J'en parle à la boîte. La boîte me dit, en fait, la boîte, si tu veux, elle est entre deux chaises parce qu'elle se dit, j'ai un client qui paye. C'est dommage d'enlever un gars et qu'il ne soit plus payé. Il faut lui chercher autre chose, ça nous génère des taffes. Le client, il ne va pas être content parce que ça part sa demande. C'est compliqué. Et en fait, moi, je déprime. Je déprime, donc si tu veux, je commence à jouer un peu au con où je me dis, puisque tu as besoin de moi, j'ai dit, combien de temps tu as besoin de moi ? Elle me dit, deux heures, il y a des petits trucs à faire. Mais tu vois, c'était administratif. On te faisait faire des petites mises à jour de doc pour te dire que tu ne fais pas rien. Je lui dis, écoute, quand tu as besoin de moi, tu me le dis, je suis là et quand tu as besoin de moi, je partirai. Elle me dit, non, tu ne peux pas faire ça. On te paye la journée. Oui, mais je n'ai rien à faire. Si tu veux jouer, on va jouer. Je lui dis, de toute façon, je ne souhaite pas récessivement à rien faire. En fait, je venais le matin, je faisais mes trucs et en général, je partais à midi. Ça n'a pas plu, évidemment, au client, c'était un peu fait exprès, qui commence à se plaindre à ma boîte et ma boîte commence à se retourner vers moi en me disant, attends, qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas normal. Ma mission est replie. Ce que demande le client, je le fais. Donc, il se retrouve tous les jours un peu bloqué. Parce qu'en gros, il voit que je ne suis pas bien, il voit que je n'ai pas trop tort non plus parce que je fais mon pas. Donc, je suis répranchable. Et donc, je me dis, bon, voilà, je me dis, personne ne va proposer de solution. J'ai compris le truc. Donc, il faut que je pousse. Et donc, je cherche une autre boîte. Et donc, je pars. Voilà, au bout de, genre, deux mois, je pars. Le temps de trouver, trouver quelque chose. Et là, si tu veux, je pars, je pars, donc je trouve un poste dans un petit cabinet de conseil qui est spécialisé sur ce que je voulais faire. Urbanisation, LSI, pilotage par les processus, etc. Et donc, là, c'est cool. Et j'étais, j'étais le deux ou le troisième salarié. C'était un tout petit cabinet, tu vois, avec deux, enfin, un expert, un gars qui va devenir expert, qui est à la base plutôt directeur financier. Et il y avait deux salariés, je crois qu'il y en a qui étaient stagiaires à l'époque. Et voilà. Donc, on va dans le départ, tu vois, la petite équipe, c'est limite familiale, à la pool, mais tu vois, on bosse sur des trucs sérieux. Et donc, je pars, je pense que je prends, je dois prendre une toute petite augmentation, mais vraiment pas grand-chose, parce que c'était un petit cabinet, ils n'avaient pas forcément beaucoup de moyens par rapport aux autres boîtes, mais quand même positionner assez expertise. C'était un domaine, si tu veux, ce que j'ai compris avec le refus, c'était un domaine qui était nouveau, sur lequel il n'y avait pas de compétences sur le marché, sur lequel tous les groupes, même tous les big five, tout ce que tu veux, ils n'avaient pas de branche, ils n'avaient pas de consultants, ils n'avaient rien. Donc, si tu veux, ce petit cabinet, il était positionné. Et en fait, moi, j'avais développé une expertise qui avait déjà, en fait, pas mal de valeur. Comme c'était nouveau, on ne te demandait pas d'avoir 10 ans d'expérience pour te mettre sur un projet intéressant, parce que ça n'existait pas avant. C'est comme les gars qui arrivaient, qui savaient faire à l'époque du C++, etc., on ne te demandait pas d'avoir 10 ans d'expérience parce que ça n'existait peut-être pas. c'est plus, c'est pas sûr. Et tu vois, tu es arrivé sur un langage, sur un truc qui n'existait pas depuis longtemps. Donc, on te demandait, parce que c'était mon gros problème à l'époque, pour te faire faire des trucs intéressants, il fallait que tu aies beaucoup d'expérience. Tu vois, donc ça m'a permis de contourner ce truc. Et donc, on fait plein de projets intéressants dans cette boîte, je m'éclate. Franchement, je passe un bon moment. Bon, je me rends compte quand même que le salariat ne s'est pas forcément fait pour moi parce que forcément, il y a des fois des décisions, tu n'es pas d'accord. Mais quand même, j'apprends beaucoup. Un projet intéressant, j'enchaîne des projets, plein de clients différents, on rentre à des vivants. Tiens, on est une petite équipe, on débarque des fois sur des projets de consultants, on débarque directement dans la direction financière, dans la direction de la direction solaire, parce qu'on a des compétences qui sont assez rares à l'époque. Et le boss à des contacts, donc on arrive vraiment sur des trucs cools. Je bosse, tu vois, je bosse plein de trucs intéressants. J'ai bossé chez Tracfin, tu vois, la lutte de petit bonchiment sur leur processus pour les aider à l'époque à les améliorer. Enfin voilà, je bosse sur plein de trucs intéressants, plein de projets intéressants, plein de boîtes, plein de secteurs. Donc l'avantage, tu vois, c'est que j'apprends plein de choses de manière assez transversale. Ça, c'est cool. Et puis, comme tu es consultant dans un petit truc familial, t'es en autonomie, tu peux faire plein de trucs divers et variés, tu peux prendre l'initiative. c'est assez ouvert. C'est assez ouvert. Et puis voilà, et puis bon, en fait, c'est à cette époque que je commence, du coup, tu vois, à me dire, bon, salariat, franchement, ça ne va pas. Donc je cherche des idées, je cherche des solutions. En fait, c'est là que ça commence tout le chemin qui m'amène à l'osho aujourd'hui, si tu veux. Et à l'époque, je rencontre un gars qui était un ami, c'était le copain d'une copine de ma femme. Et lui, à l'époque, il vivait déjà de Google AdSense. Tu vois, à l'époque, c'était en plein boom, pas très connu en France. Et lui, il tapait déjà 10 ou 15 000 par mois avec ses deux sites où il diffusait de la pub. je me dis, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Je me dis, bon, qu'est-ce que c'est ? Donc il m'explique. Et je lui dis, voilà, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux avancer ? Et en fait, il commence à me parler de bouquins, à me parler de livres de Kiyosaki, de Donald Trump, des livres sur l'homme le plus riche du monde, enfin, l'homme le plus riche de Babylone, pardon, tu vois, tous ces livres, les hyper classiques, il me les passe, ou alors il me dit, il dit ça, je le lis, tu vois, et je me dis, je me dis, waouh, ça paraît super intéressant. Enfin, en tout cas, c'est des idées à 100 000 lieux de ce que je vis aujourd'hui, de mon parcours, de mon environnement. Franchement, en fait, ça m'explose le cerveau, tu vois. Donc, le matin, le soir, j'ai dit ce genre de truc, après, j'ai ma journée de consultant, là, et je me dis, bon, voilà, il faut que je fasse une transition, tu vois, je ne sais pas comment faire, mais il faut que je bouge vers ça. Et en plus, je ne sais pas vers quoi, parce que ces livres-là, ils sont inspirants, motivants, mais il n'y a rien de concret, en fait. Surtout à l'époque, à l'époque, il y avait des skyblogs, il n'y avait rien sur Internet, il n'y avait pas de formation sur Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il faut comprendre que c'est une époque où il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait rien. C'était, Facebook n'existait pas à l'époque, c'est un peu dur de s'imaginer, même pour moi, mais c'était le cas. 2007, 2008, je crois qu'ils ont démarré en 2010, il me semble. Et donc, il passe tous ces trucs-là, je dis, écoute, c'est en train de m'exploser le cerveau, mais c'est hyper frustrant parce que je ne sais pas quoi en faire pour ça. Je lis des trucs, je sens que je suis en complet décalage avec ce que je vis au quotidien, qu'est-ce que je peux faire ? Et il me dit, crée un blog. Un blog ? Qu'est-ce que c'est un blog ? Il me dit, c'est un site, tu publies ce que tu veux. Et je me dis, bon, OK, pourquoi pas. Et à l'époque, je passe beaucoup de temps à me documenter sur deux aspects qui était l'apprentissage et l'efficacité. L'optimisation, tu vois, de ton cerveau. Et il y a un truc qui me frappe, c'est qu'un des meilleurs moyens d'apprendre, c'est d'expliquer. En fait, quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, et en plus, quand ça change de modalité, c'est-à-dire si tu le lis et que toi, tu l'expliques à l'oral, ça passe par plusieurs modalités, visuelles, auditives, etc., tu augmentes énormément les chances d'apprendre et de retenir quelque chose. Donc, je me dis, ça peut être un bon moyen pour moi de lire, de faire des résumés et de réécrire ce que j'ai à faire, de retransmettre. Et donc, le blog va servir à ça. Et je me dis, c'est ça le projet. Et en même temps, je travaille sur mon efficacité personnelle, tu vas optimiser, tout optimiser, tout remettre en cause pour gagner du temps parce que l'objectif du coup, c'était faire mon job de consultant correctement et pouvoir développer mon blog à côté. Donc, en gros, à côté, c'est quoi ? C'est le matin entre 7 et 8 heures avant de partir au boulot et c'est le soir à partir de 20 heures. Et donc, je réfléchis, je dis, mais voilà, comment je peux appeler ça ? Je ne sais pas comment on appelait ça. Donc, on réfléchit à un nom et tout ça et je tombe sur un nom qui s'appelle esprit riche. En fait, l'idée, c'est d'enrichir son esprit. L'idée, c'est aussi de devenir riche. Je ne voulais pas un truc trop tâpe à l'œil, devenir riche, gagner des millions, tout ça, machin. parce qu'en fait, moi, je portais de zéro. Je n'avais aucune prétention ni aucune leçon à donner. Je me dis, esprit riche, c'est assez cohérent. De toute façon, c'est ma vision. Il faut d'abord travailler ce que tu as dans le cerveau et vous faire évoluer. Et puis, l'idée, c'est de vivre aussi une vie riche. Je me dis, c'est bien. Je pars avec ça. Je dépose mon domaine. Je fais mon site. Je fais tout à la Manon. Je fais tout tout seul. Mon pote m'aide un peu à l'époque. Il était assez technique. Mais en gros, je installe mon thème. Je cherche mes blogging. Il n'y avait pas beaucoup de documentation en français, en tout cas à l'époque. Donc, je fais mon truc et puis, tu vois, je commence à partager mes lectures, mes découvertes. Après, au bout d'un moment, je commence à partager les idées que j'ai. Et je fais ça. Je dois faire ça pendant un an et plus, un an et demi. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, bon, là, tu n'es plus cohérent. Tu ne peux plus écrire ça sur ton blog et vivre ta vie de consultant salarié à côté. C'est comme si je m'auto-coach. Je me mets en position méta et je me dis, qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Et donc, comme je lisais beaucoup de livres développement personnel, argent, etc., tu sens qu'il y a dans ces livres-là, il y a un côté un peu imperceptible. Tu sens qu'il y a quand même une autre réalité qui existe pour nous tous, en fait, et que tant que tu es avec tes croyances, ta vie actuelle, tes limitations, tout ce que tu vis au quotidien qui te... ou tu te mets dans ce qu'on appelle aujourd'hui la ratresse, tu es dans par route, tu fais toujours un peu la même chose. quand tu es là-dedans, tu sens que toutes les autres sphères, les autres vies que tu pourrais avoir, en fait, tu ne peux pas y accéder. Parce que tu es là-dedans, tu es avec tes contraintes, mais que tu penses à tiens, je pourrais faire ça, en fait, tu dis, ah mais non, en fait, j'ai telle limitation, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un salaire, j'ai pas le temps, j'ai ceci, tu vois, je réalise tout ça. Je me dis, tu te rends bien compte que tant que tu restes avec ça, ça va être extrêmement difficile d'aller plus loin dans mon projet. Mais malgré tout, tu vois, je ne savais pas quoi faire. Et donc, je me dis, bon, OK, il faut faire, il faut changer, il faut, voilà, c'est limite, il faut tout répéter, tu vois, et il faut réinventer autre chose. Et je me dis, un des facteurs principaux quand tu veux changer, personnellement, c'est ton environnement. Il n'y a rien de plus important que ton environnement. Et tu vois, je fais le lien avec ce que j'avais vécu à l'époque, quand j'étais salarié dans la petite boîte, j'avais changé d'environnement, j'avais changé de lieu de vie, j'avais changé tout ce que je faisais pour évoluer. Et donc, je me dis, c'est ce qu'il faut faire. Donc, avec ma copine, on se dit, elle, elle était, elle, si tu veux, donc je suis toujours avec elle, en fait, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et ses parents ont été commerçants, il y avait un petit commerce indépendant, et elle a toujours été très indépendante dans sa tête. Donc, si tu veux, elle, elle terminait ses études, elle faisait un stage dans une très belle boîte dans son secteur, mais en fait, il lui propose de rester salarié, et en fait, elle ne dit jamais de la vie. en fait, tu vois, c'était, ça ne lui a jamais parlé, le côté, on discute à la machine, lundi matin, ça va ton week-end, les enfants, le machin, le patron, il est méchant parce qu'il ne veut pas que je fasse ceci. Elle s'est dit, je vais déprimer en deux mois. Donc, ça, ça arrive en même temps, si tu veux. Elle me dit, je ne veux pas te servir, moi, je vais monter mon activité en tant qu'indépendante. Je lui dis, ok. Et en fait, ça trotte dans ma tête. On part en vacances voir une amie à Berlin. Et en fait, je me dis, mais c'est trop bien Berlin. J'ai envie de vivre là. Donc, en fait, je lui dis, écoute, viens, on part, on va à Berlin. Et elle me dit, ok, vu qu'on n'avait pas, on ne voulait pas rester où on était. Paris, je saturais un peu de Paris, ça faisait 4-5 ans que j'y étais. Donc, je sature, je me dis, la vie, le machin, tout est cher, c'est chiant. Donc, on part, on part vivre à Berlin. Donc, moi, je quitte mon job et je me dis, le plan, développer le blog et faire en sorte que ça rapporte de l'argent. Donc, je travaille dessus et à l'époque, ce qui était très courant, c'était des e-books, vendre des PDF en gros. Et donc, si tu veux, je passe 2-3 mois à travailler sur un e-book. Donc en gros, pour moi, c'est comme si j'écrivais un livre. je me mets dedans à écrire le machin et je le propose à la vente et je fais quelques ventes. Tu vois, je fais quelques ventes, c'est encourageant mais je me dis, c'est impossible de vivre de ça. Tu vois, ce n'était pas des grosses sommes. Je me dis, ce n'était même pas des sommes qui permettent de se payer normalement. Je me dis, c'est intéressant, il y a un truc, mais je me dis, si tu bosses 3 mois à écrire un e-book et que tu fais quelques ventes comme ça, ce n'est pas viable. Tu vois, tu te dis, à un moment donné, c'est un e-book. Donc je me laisse une année, je me dis, on est à Berlin, là, ça fait 3-4 mois, je me laisse un an, on va le prendre à la cool, de toute façon, c'est une année de transition pour moi, je vais voir ce que ça donne et on avance. et donc là, tu vois, la nuit, c'est pareil, j'apprends énormément sur le marketing, sur le business, j'apprends beaucoup, je passe ma journée à apprendre, j'écris sur le blog, je l'alimente, je n'avais pas, à l'époque, je ne sais même pas si YouTube existait à l'époque, en tout cas, je n'avais pas de chaîne YouTube encore à l'époque, je l'ai créé un peu, un ou deux ans plus tard et donc, j'ai travaillé sur un deuxième bouquin qui se vend un peu, mais franchement, pareil, je me dis, c'est pas ça, c'est pas ça, à l'époque, il y a même le pote qui m'avait lancé là-dessus avec sa copine, il vient de vivre à Berlin aussi, tu vois, il s'installe à côté de chez nous donc c'est hyper cool, on est à Berlin tous les deux, à l'époque, Berlin était beaucoup, beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, donc c'était plus bon, c'était plus adapté pour quelqu'un qui veut se lancer, si tu veux. Et financièrement, tu faisais comment pour pouvoir vivre ? Je vivais sur mes économies, sur mes économies, c'est-à-dire en fait, à Berlin, à l'époque, avec 1000 euros du crédit, de large, tu vois, donc je me dis, ça coûte 10 000 de belles expériences, tu vois, j'avais travaillé, j'avais épargné, voilà. et donc voilà, je fais ce truc-là, je me dis, ça va pas, ça va pas, et au bout d'un an, au bout d'un an, il se passe plusieurs choses, il y a déjà nos amis qui étaient avec nous, là, ils repartent, donc si tu veux, on se retrouve, bah seul en fait, parce qu'on avait deux, trois connaissances en local, mais en fait, moi je passais mon temps devant mon ordinateur, ma copine, elle travaillait en tant qu'indépendant dans une boîte là-bas, mais on s'est pas vraiment fait d'amis, moi je parlais pas allemand, c'était un gros, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi l'Allemagne, c'était, je me suis dit, je vais arriver dans un milieu où je comprends rien, je vais pas être perturbé par les news, l'actualité, ou je ne sais quoi, alors ça a très bien marché, j'ai pas été perturbé, j'ai appris l'allemand un petit peu, mais si tu veux, évidemment, j'ai pas, en si peu de temps, j'ai pas développé des compétences qui permettent de discuter, de se faire des potes et tout ça, donc il y a ce côté où on se sentait un peu seul, alors je me suis dit, finalement on a fait une expérience qui était cool, voilà, c'est peut-être l'occasion de faire autre chose, et à cette époque, j'ai un ancien contact, donc c'était un commercial indépendant avec lequel on travaillait dans la boîte que j'avais quittée, qui me recontacte en me disant, écoute, j'ai une mission pour toi, j'ai décroché un contrat chez BMP Paribas, on est trois consultants indépendants, on rentre dans telle direction, on a telle mission, on part pour deux ans minimum, et il me dit, voilà, projet intéressant, t'es payé, à l'époque, c'était pas trop mal payé, 750 ou 800 euros la journée, tu vois, donc tu fais le calcul, 20 jours par mois, voilà, c'était bien, c'est très bien, je faisais 3 ou 4 par rapport à mon salaire d'avant, en tant qu'indépendant, avec tous les risques, si tu travailles pas, t'es pas payé, évidemment, mais voilà, là, je préfère travailler, donc financièrement, c'était bien, projet intéressant, donc je me dis, écoute, c'est intéressant, c'est une évolution, on revient à Paris, ça, ça me disait pas trop, parce que t'as toujours ce côté, tu reviens de toutes tes parties, il y a toujours le sentiment, est-ce que c'est un échec ou pas, mais je me dis, finalement, c'est bien, on revient avec une nouvelle dynamique sur autre chose, et on se très bien dit ça avec ma copine, on revient, c'est pour gagner du fric, c'est pas pour faire le guignol en tant que consultant à 2 000 euros par mois, on revient pas pour ça, on revient pour vraiment facturer, faire des projets, donc moi, je me mets en tant que consultant indépendant sur la compétence que j'avais développée précédemment, qui était toujours très rare et dont la demande augmentait, je me dis, ben voilà, on va facturer des journées à 800 balles, après j'ai développé, j'ai encore affiné mon expertise, j'ai développé toute une expertise en formation, où là, je pouvais facturer 1 500 euros la journée, et sur des formations de 2-3 jours, et parfois plusieurs formations par mois, donc tu vois, ça faisait des bons mois, ça faisait des très bons mois, donc j'ai développé tout ça, et en parallèle, je continuais à développer mon blog, le soir, parce que je voulais pas lâcher ce truc-là, pour moi, c'est très clair, le côté consultant indépendant, rémunérateur, mais t'es dans la case de self-employed, c'est indépendant, dans le cadre de Kiyosaki, donc t'as pas de business, t'as pas de business, si t'es pas présent chez le client, t'es pas payé, donc ça, j'avais très conscience de ça, et je me suis dit, ça sera forcément temporaire, je sais pas combien de temps, mais ça sera forcément temporaire, donc l'autre aspect, c'est le long terme, faut pas lâcher. Donc je continuais à écrire sur mon blog, alors moi, parce que les projets chez les clients étaient assez proches, prenants, et puis ça dépendait des projets, et j'appréciais beaucoup, tu vois, de travailler en direct avec ce gars-là, ce commercial indépendant, qui est vraiment, je vais pas dire un ami, mais on a créé des liens, des proches, pour qui j'ai beaucoup de respect, avec lequel on n'a jamais signé un seul contrat, parce que tout s'est toujours fait à la poignée de main, toutes les missions, on faisait 7 ans, poignée de main, et puis on a enchaîné plein de missions pendant des années, j'ai plein de clients, et donc voilà, vraiment, hyper impréciable, tu vois, le cadre, la manière de travailler, cool pour moi, et voilà, et tu vois, je fais le parallèle avec la boîte que j'avais quittée avant de partir à Berlin, où il y a eu un événement aussi déclencheur, qui dit que j'étais tombé chez un client, je me souviens, c'était chez Lafarge, sur une mission, où le gars, c'était un psychopathe, quoi, psychopathe, en gros, il usait les consultants, tu vois, les consultants restaient deux mois, ils pétaient un câble, des pressions, machin, ils mettaient une pression de malade, tu vois, grossier, enfin, comportement, humainement, ça n'allait pas, ça n'allait pas, dans sa boîte, il le laissait faire, et en fait, au bout d'un moment, c'est tombé sur moi, je remplaçais un consultant qui s'était fait dégager, machin, et en fait, je me dis, ça ne va pas du tout, et donc, il y avait, je me souviens très bien, il y avait un collègue de ce gars-là, un gars en interne chez Lafarge, qui me dit, protège-toi, attention, il me dit, il est dangereux, il me dit, les supérieurs ne font rien, tu vois, il m'alerte, il me dit, si tu as besoin d'être, tu viens me voir, et tout, donc vraiment cool, et donc, je me retourne vers ma boîte, parce que le gars, il me mettait une pression, en plus, c'était pour rien, enfin, le gars, en gros, le gars, on avait chié quand il était consultant, il s'était fait prendre vraiment pour un larbin, tu sais, à travailler le week-end, parce qu'il y a des boîtes de conseils comme ça, à travailler le week-end sur des trucs complètement débiles qui étaient annulés le lundi, ou, enfin, plein de trucs comme ça, pression de malade, tu vois, et donc, il commence à essayer de faire ça avec moi, donc moi, si tu veux, il me demande un truc vendredi, 18h, il me demande un truc super long pour lundi matin, et je lui dis, mais, tu vois bien que c'est 18h, moi, je viens de bosser une heure de plus et une heure de plus, mais, parce que tu me demandes un jour de boulot, je ne peux pas le faire pour lundi matin, et tu sais, il pète un calme, il se met à hurler, une pression, tu vois, menace, donc moi, je me retourne vers ma boîte, et en fait, là, ça a été une gifle pour moi parce que ma boîte, mon chef de l'époque, il ne mesure pas du tout la gravité, et donc, lui, il ne me protège pas du tout, tu vois, il me mise le truc, j'ai le sentiment de ne pas être écouté, d'être, en fait, d'être lâché seul face au client, et je me dis, si c'est pour être seul face au client, autant être indépendant, donc, si tu veux, ça a posé la graine à ce moment-là pour moi, dans la tête, puis après, je suis parti comme j'ai tout dit, et c'est pour ça, tu vois, quand je reviens en tant qu'indépendant, je me dis, tant mieux, parce que s'il y a un problème, moi, la mission, je l'arrête, il n'y aura personne pour me dire, non, il faut que tu restes, ceci, cela, le contrat, le machin, moi, on négocie, le départ, on arrête, tu vois, et donc ça, ça, ça me plaisait, c'était un aspect dans le fait d'être indépendant qui me plaisait, donc voilà, et du coup, tu avais du trafic sur ton blog ? J'avais pas mal de trafic, ouais, j'avais pas mal de trafic, parce que il y avait peu de blogs à l'époque, et il y avait peu de blogs sur l'argent, et donc, ouais, alors à l'époque, je ne sais plus exactement, mais je devais tourner à peut-être 3000 visites par jour, tu vois, et puis ça a monté, ça a monté, donc c'est ouais, il y avait pas mal de trafic, et donc, donc si tu veux, je continue là-dessus, et petit à petit, je pense à qu'est-ce que je peux faire de nouveau, et à l'époque, aux Etats-Unis, il y avait une explosion des formations en ligne, c'était vraiment la première génération, si tu veux, la première génération de formations en ligne aux Etats-Unis, donc ça, en année, ça doit être 2010, 2010, donc c'est l'époque des Frank Kearns, c'est l'époque des McPhilsey, c'est l'époque des trucs comme ça, les anciens ou les plus marketeux connaîtront, mais en gros, c'est l'époque où les gars lancent des programmes marketing en vidéo, des formations vidéo, à des prix, on va dire, c'est pas des formations à Udemy, à 20 balles, c'est des trucs à 200, 300, 400, 500, 1000 euros, avec de l'expertise, avec évidemment des grosses promesses, et il se trouve que beaucoup de gens qui suivaient ces formations avaient de très beaux résultats, parce qu'à l'époque, tout était à créer, le marketing sur Internet, beaucoup de gens ne savaient pas le faire, donc tu suivais cette formation, t'appliquais, tu lançais ton truc, t'avais des résultats, c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand il se lance, fait face aux 50 000 personnes qui font la même chose ou décident de faire la même chose, à l'époque, c'était beaucoup plus simple, donc je vois ça, et je me dis, ok, formation vidéo, il faut le faire, donc t'imagines à l'époque, il faut se mettre à la vidéo, il faut tout apprendre au zéro, la technique, le machin, il n'y avait pas de formation pour apprendre à créer des formations, donc je fais tout en autodidacte, et il y avait des gars comme Rich Sheffren aussi, j'ai vu qu'il avait repris du service, ça c'est vraiment des vieux de la vie, et donc je crée une première formation vidéo sur la gestion du temps, si tu veux, j'avais tellement travaillé sur ce sujet depuis des années, et puis ça m'avait tellement servi, parce que j'arrivais à faire mon job, j'arrivais à développer un blog, qui était, on va dire, comme une boîte à côté, avec les petits e-books que je faisais tourner, ça rapportait un petit peu d'argent, ça commençait à prendre forme, et j'avais développé des grosses compétences dans la gestion du temps, qui me servaient vraiment au quotidien, donc je me dis, j'en fais une formation vidéo, et j'arrivais, et là, ça commence à mieux marcher forcément, à l'époque, je ne sais pas comment je vois ça, peut-être 150 ou 200 euros la formation, un truc comme ça, et j'arrive quand même, je crois que le premier lancement, je fais, est-ce que c'est avec celle-là, je ne sais plus, je crois que je fais 30 000 euros, il me semble, avec cette formation, et si tu veux, à l'époque, ça paraît être un peu bête, ce que je dis, mais comme avec moi, l'activité de consultant, je facturais entre 20 et 25 000 euros par mois, je fais 30 000 euros avec ça, je me dis, ouais, c'est bien, c'est un mois, je ne vais pas faire un lancement tous les mois, je me dis, c'est l'équivalent de 20 mois de consulting, il faut que je reste en consulting, tu vois, je n'avais pas fait 300 000 euros, et donc, si tu veux, je suis content, mais en même temps, il y a ce côté où je me confronte à la réalité de l'entrepreneuriat, du business, je me dis, ouais, il faut que ce soit répétitif, parce que le côté, une fois, machin, c'est bien, mais quand même, je me dis, ça prouve qu'il y a une demande, ça prouve que j'ai une audience, ça prouve que l'audience que j'ai est prête à payer et à investir pour ce que j'ai à apprendre, ça prouve que ce que j'ai préparé à de la valeur, et les clients dans la formation, surtout, sont super contents, ils apprennent des trucs, ils ont des résultats de malades, j'ai des retours incroyables de gens qui me disent, ils assumaient le poste de deux ou trois personnes dans leur boîte, grâce à ça, ça marche, et donc super contents, je me dis, c'est valide et je m'appuyais beaucoup sur toutes les techniques que j'avais apprises en tant que consultant indépendant, en tant que consultant formateur, parce que pendant du coup, des années, j'ai eu face à moi des groupes, c'était souvent des, c'était que des salariés qu'on avait envoyés ici, ils ne venaient pas de leur propre chef, donc quand tu envoies quelqu'un dire, tu vas sous deux jours de formation sur ce sujet hyper chiant avec ce gars, tu as intérêt à être intéressant, tu as intérêt à te poser des questions sur comment tu animes, sur qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui va leur servir vraiment et animer ta journée, tes groupes, tes exercices et ton déroulé pédagogique, donc je m'appuyais beaucoup sur tout ce que j'avais appris, tu vois, pour rendre les contenus, tu vois, hyper percutants, aller droit au but, le point d'enseignement, l'application de l'exercice, vraiment, c'était, et c'est toujours ce que j'utilise aujourd'hui, parce que j'ai eu ce truc où j'ai pu passer trois, quatre ans à former des gens en entreprise et à mon moto, et j'étais encore à mon petit date, mais j'ai bénéficié de l'expérience du commercial qui était aussi consultant et formateur qui faisait ça depuis 20 ans, qui m'a donné plein de techniques et donc, tu vois, j'ai développé une compétence autour de ce qu'on appelle grossièrement de l'ingénierie pédagogique et de l'animation de formation. Avec tous les trucs de technique d'animation dans les groupes, tu sais où t'as le gars hostile, le soutien, les neutres, les machins, enfin voilà. Toutes les trucs comme ça où en fait tu t'éclaves parce que c'est dans la même chose, la personne qui est hostile, elle croit que c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un hostile et que ça va te faire de la peine. Après, quand t'es dans l'animation, c'est amusant, c'est une posture plus de coaching au final des fois. Mais bon, voilà. Mais voilà, ça fait partie du jeu aussi de retourner la personne pour lui faire voir l'intérêt, ce qu'elle a gagné malgré tout, même si elle est contre la décision de l'entreprise d'utiliser cet outil ou cette méthode ou ceci, tu vois, c'était aussi ça. Et donc voilà, tout ça se met en place, tu vois, et en fait, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je me dis déjà, je voudrais partir en vacances parce que j'avais enchaîné les missions de conseil pendant 2-3 ans, j'ai enchaîné, non-stop, tu vois. Je me dis, je vais partir un mois en vacances, et je pars un mois en vacances, non, je pars plus, je pars deux mois en vacances, je crois, et juste avant de partir, j'achète un appartement. Ce que je me dis, à l'époque, tu vois, ça commençait à être plus clair pour moi, il fallait investir dans l'immobilier. Tu vois, j'avais déjà évité d'investir parce que je me suis beaucoup documenté, pareil, avec les gens que j'ai rencontrés, avec les contacts que je pouvais avoir depuis 2005. Vraiment, j'ai failli investir en 2005, je regardais ça du point de l'œil et je ne l'ai pas fait. Et là, 2010, 2011, 2010, je commence à m'enseigner et 2011, je commence, j'investis. Il faut investir, patrimoine, effet de levier bancaire, je veux dire, il ne faut pas réfléchir. C'est évident que c'est une manière de développer du patrimoine. Quand tu pars de zéro comme moi, tu ne reçois pas largement de personne, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu prennes des initiatives et si tu trompes, tu trompes. Mais au moins, tu fais parce que là, tu attends, tu attends, tu attends, 2010, j'ai 30 ans. Je me dis, tu as 30 ans, tu n'as encore rien fait. Je me dis, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Et je me dis, 30 ans, tu as une fenêtre royale parce que tu rembourses ça sur 20 ans ou 25 ans, à 50, 60 ans, les trucs sont payés. Donc, je commence, tu vois, je fais un premier investissement. Au départ, je me fais accompagner parce que je ne savais rien faire. Et là, j'apprends tout, tout, tout au fil de l'eau. Je questionne à un moment, je vais sur le terrain, j'apprends, 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 j'absorbe, je me renseigne, j'échange avec beaucoup d'investisseurs aussi sur leurs conseils, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je pars en vacances. Je voulais me faire le road trip aux Etats-Unis, c'était le délire. On part aux Etats-Unis ont fait tout le triptyque San Francisco. Donc, à l'époque, à l'époque, j'échange mon appartement avec une maison à San Francisco, même un peu plus loin dans la Napa Valley. Donc, il y a un couple qui vient dans mon appartement, ils habitent chez nous et nous, on va dans leur maison. Ils nous laissent la voiture et tout, c'est vraiment cool. On habite là-bas, à San Francisco, pendant un mois et puis on fait Las Vegas, on fait un grand canyon, un taux vraiment sympa. Et quand je reviens, mon appartement, il est à peine signé. Et j'ai passé, c'était l'horreur, j'ai passé, j'ai mis, j'ai mis 8 mois, je crois, pour obtenir mon financement. L'horreur. Mais j'étais un gros débutant, j'ai fait n'importe quoi. En plus, j'étais indépendant, j'avais un bilan, un bilan de 18 mois, un bilan étendu. Mais j'avais un bilan. Alors normalement, ils te demandent 3 bilans minimum pour te financer. Moi, je ne connaissais rien. Tu vois, j'y suis allé la fois au Flusi et puis j'ai cherché, je me suis débrouillé comme j'ai pu, je fais plein d'erreurs. Mais j'ai réussi par avoir mon financement alors que je devais signer l'appartement avant de partir en vacances. Et en fait, pendant que j'étais en vacances, j'étais en train de gérer l'email de l'agent immobilier qui me dit que le vendeur veut casser la vente, le notaire, le machin, on l'a c'est la banque d'une fois. Bon, de la banque, je suis tombé sur quelqu'un qui n'était pas compétent, ce qui n'a pas aidé, il est sauvé. Je suis tombé sur la poste pendant les témoins d'août, ce qui n'a pas aidé. J'ai fait plein d'erreurs et en plus, en face, ce n'était pas optimal. Donc, j'ai beaucoup appris et j'ai quand même réussi à faire mon projet qui était bien, qui s'est révélé bien. Et en revenant en mission, quand je reviens en mission, en fait, je vois que la mission pour moi, elle a changé. C'est-à-dire que le fait de m'être absenté aussi longtemps de chez le client, en fait, ce que je faisais, il y a un peu réattribué. Donc, moi, je reviens, tu vois, je reviens, mais en gros, il ne sert plus trop quoi tu es bien à faire. Je sens que ça a posé problème de ne pas être dans le moule, de ne pas partir deux, trois semaines comme tout le monde, d'avoir pris plus de temps, tu sens que ça a posé problème. Tu sens qu'il faut retrouver ta place, tu vois, qu'il faut attendre. Et ça, ça me gêne. Je me dis, maintenant, moi, si j'ai envie de partir de moi, je pars de moi. Je me dis, avec cette vision très égoïste, je me dis, si j'ai envie de faire comme ça, je fais comme ça. Et donc, je me dis, du coup, ce fonctionnement-là, il n'est pas durable. Vraiment, tu vois, c'est une deuxième alerte. Et donc, je me dis, ok, bon, maintenant, il faut développer le blog. Je continue à travailler dessus, mais je suis tellement pris par l'activité de consultant. Je repars sur un projet, on fait des trucs intéressants, enfin, ça évolue bien. Et puis, grosse demande sur ce secteur à l'époque, c'est, tu vois, c'est vraiment royal. Tu vois, je suis rentré dans plein de boîtes, beaucoup de la banque, banque de financement à un moment donné, direction financière à la SNCF. Je suis intervenu dans plein de contextes différents et vraiment cool. Et donc, tout ça fait qu'au bout d'un moment, tu vois, il y a une coïncidence. Donc, je continue ça pendant quelques années. Je continue à développer mes compétences dans l'immobilier. Je refais un investissement dans l'immobilier, donc j'achète un immeuble quelques années plus tard. Et là, tu vois, il y a plein de petits trucs qui coïncident. L'achat de l'immeuble, l'activité de consultant, je sens que ce n'est plus une compétence rare. Il commence à y avoir, dans les boîtes, tu sais, ils parlent de référencement, ils veulent référencer les prestataires autorisés. Ils veulent avoir des contrats cadres ou avoir, ils mettent des critères de chiffre d'affaires minimum ou plein de critères comme ça pour que, en gros, les gens en interne de la boîte ne peuvent pas travailler avec n'importe qui. Il faut travailler avec la liste des prestataires référencés. Et donc, forcément, quand tu es 3 clampins indépendants, machin, tu n'es pas dans les prestataires référencés. Même s'il y avait toujours des exceptions dans certaines boîtes et tout, mais en gros, ça se resserrait. Ça se resserrait. Il y a des contrats qui ne passaient pas à cause de ça. Il fallait se faire héberger par des prestataires, parce que tu contournes toujours, tu te fais héberger par un prestataire référencé qui ne sert à rien. Il va juste te manger 10 ou 15 % de la marge pour te faire référencer. Donc, il y a des trucs comme ça qui se passent, tu vois. Et il y a des cabinets, des plus gros cabinets qui commencent à développer des offres dans ce secteur, dans la spécialité dans laquelle j'étais. Donc, je sens que le truc tourne. Tu vois, tu sens que bientôt, être indépendant, c'est mort, tu vois. C'est mort, donc il faudra se ranger dans une boîte, machin. Et donc, j'ai réfléchi, tu vois. Là, je me dis, est-ce que j'essaie de me faire recruter pour prendre la direction d'un service de consultant dans ce secteur ? Est-ce que je fais recruter en consultant pour prendre responsabilité et continuer à faire mes petits trucs à côté ? Tu vois, je fasse même des entretiens et puis quand je fasse des entretiens, je me dis, c'est vraiment parfait pour moi. C'est vraiment parfait pour moi, tout le jeu de la parade, les questions d'entretien, je me dis, c'est vraiment parfait pour moi. Ça me paraissait tellement old school, tu vois, ringard, c'est ringard quoi, par rapport à ce que tu voyais dans le monde des startups, dans l'investissement, dans simplement le fait d'être indépendant avec personne, ça me paraissait tellement à mille lieux, c'était pas basé sur la compétence, c'était basé sur plein de... Je me dis, oh blala, non, ça va pas, ça va pas le faire. Et tu faisais combien, pendant ce travail, tu faisais combien avec ton blog toi ? Ça se développait, ça tournait en régulier, franchement, je sais plus combien ça tournait parce que j'avais que ma formation, ma formation en question et puis les e-books. Je pense qu'à l'époque, je diffusais un peu de pubs, je devais faire 3-4 000 euros par mois en fond, tu vois, donc tu pourrais survivre avec, tu vois, si t'es pas à Paris, ça va. Mais moi, à l'époque, tout le monde partait en Thaïlande et franchement, c'était pas du tout mon délire, pas du tout. Tu vois, autant visiter la Thaïlande, pourquoi pas, mais tu vois, partir en mode survie, aller dans un pays comme ça pour dire t'arrives à survivre, moi, ça me parlait pas. Et je me dis, si je pars en Thaïlande, machin, investir dans l'immobilier, t'oublie. C'est trop compliqué, distance, t'as plus de revenus, c'est pas la peine. Bon, je me dis, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est j'ai ma situation ici, il faut investir dans l'immobilier ici. Voilà, profiter effet de levier, j'ai mon ancienneté en tant que consultant, voilà, je fais ça. Ouais, puis le blog rapportait un peu ça un complément de revenus, c'était cool. Il y avait toujours ce premier truc, quand j'étais à Berlin, je me souviens toujours, on t'envoie un mail, tu reçois une notification, parce qu'à l'époque, là, c'est une notification, tu vois, où tu vois que t'as créé une vente, même si c'était à l'époque, c'était un e-book, il y a 15 euros, je ne sais pas quoi, tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. je ne suis pas en train de travailler et j'ai encaissé de la vente, c'est un truc, enfin, moi, à l'époque, ça m'a explosé le cerveau, tu vois, tu te dis, c'est juste fou. Et puis, tu vois, je continuais à recevoir ça quand j'étais en mission chez les clients, tu vois. C'était rigolo, tu vois, tu te dis, ah ouais, tiens, 500 balles de vente aujourd'hui, c'est bon. Donc, c'était vraiment merde, c'était vraiment merde, mais toute cette période, personnellement, c'était très intense, très intense, je travaillais tout le temps, j'avais deux jobs, quoi, j'avais deux jobs passionnants, mais vraiment érapants, enfin, je me suis clairement usé à rédiger sur le blog des contenus, il y avait une partie plaisir d'écrire et il y avait une partie où je me suis usé à la tâche, clairement, clairement, j'ai écrit plus de 1200 articles sur le blog, et puis, il y en a qui étaient courts, mais il y en a qui étaient conséquents, voilà, mais ça m'a servi de formation, ça m'a servi pour plein de choses, ça m'a servi. Et donc, tu vois, j'ai réussi, je rachète cet immeuble et puis, il y a plusieurs facteurs qui coïncident, donc, la personne avec laquelle j'ai beaucoup travaillé en consultant, elle se met un petit peu en retrait, tu vois, elle a plus de difficulté à trouver des projets aussi à cause de ce que j'expliquais, donc, je retrouve des projets avec d'autres personnes, mais c'est des margoulins, tu vois, ça se passe mal, je fais un projet chez Cassib à l'époque, la partie branche de financement du créé à l'école, projet intéressant, mais avec un intermédiaire foireux, enfin, c'est, tu passes plus de temps à gérer les problèmes avec, tu vois, ton intermédiaire que chez le client, enfin, moi, ça ne m'allait pas en termes d'éthique, c'était pas du tout, donc, ça s'arrête et après, il y a un petit rebondissement, je trouve, après, par un intermédiaire, par un contact, par réseau, que je participe à un événement, un truc privé et puis, il y a un gars avec lequel il y a un contact qui passe super bien, et en fait, avec lui, on refait d'autres projets en mode expertise, c'est-à-dire, on repart, c'est lui et moi, on est deux et on refait des projets mais pour le coup, un gros enjeu parce que lui, il avait un super réseau. Donc, lui, c'était un ancien dirigeant chez BNT, par exemple, il avait, sous ses ordres, à l'époque, je crois qu'il avait 3 ou 4 000 personnes donc, il était très connu dans son domaine et donc, du coup, forcément, les autres banques le sollicitent pour son expertise pour faire avonner des trucs et moi, je fais ça petite main si tu veux. Moi, j'ai mon expertise machin mais c'est lui qui a l'expertise métier de la banque, banque de financement donc, on travaille sur des sujets, on travaille en lien avec les desks de trading, on travaille sur les opérations de back-office, on travaille sur des trucs assez techniques que j'ai appris mais moi, je n'ai pas cette compétence, moi, j'ai la compétence que j'ai expliquée et donc, tu vois, on forme un duo et donc moi, c'est une période qui n'a pas été longue mais qui a été vraiment cool pour moi puisque mission très bien payée avec un gars super cool dans une boîte hyper intéressante avec de l'enjeu sur le projet, machin mais c'est mon dernier projet, c'est le dernier truc que je fais parce que lui, lui, il avait créé ça parce qu'il avait quitté sa boîte et c'est des projets intermédiaires, il ne voyait pas remonter une boîte de conseil, il ne part reprendre la direction d'un peu de conseil chez un prestataire et en fait, du coup, moi, j'arrête, j'arrête, ça coïncide avec cette fin de mission, ça coïncide avec le fait que j'allais avoir mon premier enfant, ça coïncide avec le fait que j'avais acheté un immeuble donc j'avais appris énormément de choses et donc, tout ça coïncide, je me dis, ok, il faut arrêter maintenant l'activité de conseil, je me mets à fond sur le blog, je développe encore plus l'ultrafinite, le marketing, les ventes avec ce que j'avais déjà et je commence à travailler sur une formation sur l'investissement immobilier et première formation donc avec, j'avais une expérience relative, tu vois, j'avais un appart, j'avais acheté un immeuble, il y avait quand même sept plots dans l'immeuble, tu vois, c'était quand même un gros truc mais j'avais de l'antériorité ce qui m'avait appris beaucoup de trucs parce qu'en gros, j'avais six ou sept ans d'expérience quand j'ai fait l'après-information, tu vois, donc la gestion, le machin, le financement, j'avais échangé avec beaucoup de gens donc je commençais à me sentir assez légitime pour se proposer quelque chose qui est être quelqu'un qui déduit. Donc, je fais ça, tu vois, je construis ça et je me dis pareil, je me dis, bon, nouvelle phase de vie, il faut changer d'environnement. De toute façon, à l'époque, on vivait dans 45 mètres carrés à Paris, ce qui est luxueux pour Paris mais quand tu veux avoir un enfant, tu te dis non, ça ne va pas être une solution de long terme donc je me dis, il faut partir, on réfléchit où est-ce qu'on veut partir donc plus besoin d'être à Paris parce que plus besoin d'aller chez les clients, de travailler sur Internet donc on peut aller un peu où on veut et réfléchissant, on discute avec ma femme et tout et je lui dis, écoute, viens, on va s'installer à côté de l'immeuble qu'on a acheté. Elle me dit, mais pourquoi tu commets là-bas ? C'était un immeuble à la campagne, tu vois. Je lui dis, on ne va pas se mettre à la campagne, on va se mettre dans la grande ville qui est juste à côté. Viens, on va là-bas. Elle me dit, mais pourquoi tu es là-bas ? Donc, elle, marseillaise devenue parisienne, tu vois, donc, ouais, mais là-bas, il n'y a pas tel service, la boulangerie, elle n'est pas à côté, on ne va pas avoir la même, tu vois, les e-commerce, les tout, les animations. On allait souvent voir des concerts, tu vois, à Versy, dans les salles, le spectacle à Paris et tout et, ben oui, il n'y aura pas tout ça, ça sera différent, ça ne veut pas dire que ce sera moins bien et je l'arrive à la congresse, donc on part là-bas, tu vois, on va s'installer là-bas. Ça coïncide avec, aussi avec le fait qu'à Paris, ça prenait une mauvaise tournure, tu vois, je pars en 2015 ou 2016, à peu près là, en 2015, j'ai dû partir en tout comme ça et Paris, il commençait à y avoir des problèmes de sécurité, il y a eu des attentats quand j'étais à Paris donc je me dis, bon, Paris, ça prend un délire, je n'ai pas envie d'y être, tu vois, à l'époque, il y avait peut-être eu Charlie Hebdo déjà, l'attentat, tu vois, ça part là-dessus, donc je me dis, il y a plein de trucs qui coïncident, il faut partir. On a vécu très bien là-bas, on a profité de plein de trucs à Paris, c'était génial, ce n'est plus du tout ce qu'on veut parce qu'on va avoir un enfant, tu te rends compte que c'est hyper compliqué de faire des trucs avec un enfant à Paris, enfin, ce n'est pas toujours agréable pour plein de raisons. Donc, on part, on s'installe là-bas et en fait, c'est super cool et du coup, je me dis, bon, là maintenant, je suis installé, plus de contrat d'être chez les clients, j'ai mon bloc qui commence à tourner, on achète de l'immobilier maintenant, c'est parti. c'est ce que je commence à faire. Donc, j'arrive là-bas en 2017, enfin, 2015 ou 2016, je ne sais plus exactement les trucs. Donc, je prends une année, on s'installe, je développe mon blog, je publie mon information, ça génère des revenus. Je ne sais plus comment je fais avec le premier lancement dessus, j'ai dû faire 50 000 euros ou 60 000 euros, tu vois. je me dis, c'est pas mal, c'est pas mal, j'avais moins de besoins là-bas, la vie était moins chère, mais je me dis, c'est pas mal, entre, de toute façon, l'épargne que j'avais mise de côté, j'avais pris de bonnes habitudes, j'avais épargné pas mal d'argent, et puis mon activité était assez rémunératrice, forcément, je n'avais pas investi dans l'immobilier parce que je ne voulais pas acheter cash, donc, tu vois, tout ça fait que je suis dans de bonnes conditions pour me dire, j'ai encore, je peux développer le blog et c'est ce que je fais. Donc, je développe mon blog, je développe l'information sur l'immobilier, donc au départ, c'était assez modeste, mais ça a quand même aidé beaucoup de personnes, ça a quand même très bien marché, et je continue à développer le blog, et puis je commence à acheter l'immobilier, tu vois, donc j'achète beaucoup de trucs là-bas, j'ai acheté une maison, et puis là-bas, j'ai acheté, du coup, quatre autres immeubles, un appartement, j'ai acheté un autre appartement aussi à côté du premier, qui était à Lyon, et tu vois, donc j'ai développé comme ça, allez sur quatre ans, en fait, l'essentiel de mon patrimoine de l'immobilier, j'ai développé à fond, et donc si tu veux, là, ça a été exponentiel, tout a été exponentiel, le blog, les revenus du blog, ce que je faisais, les revenus immobiliers, tout ce que j'ai appris, et boum, tout ça a explosé, et puis moi, tu vois, je suis toujours en train d'apprendre, 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 sur la bourse, notamment, j'ai commencé mon portefeuille en 2000, quand est-ce que j'ai commencé, en 2007, j'ai dû commencer en bourse, non, pas 2007, un peu après justement, parce que 2007, je pense que je n'avais pas, 2009, 2010, je crois que je commence mon premier portefeuille boursier, tu vois, je pars de zéro, autodidacte, je me forme, je ne voulais pas être en mode trading, mais en mode investissement à long terme, et j'apprends tout ça, et si tu vois, au fil des années, je perfectionne tout ce que je fais, je fais, j'apprends, je formalise, j'enseigne, je fais, j'apprends, je formalise, j'enseigne, et j'ai fait ça à fond, et du coup, j'ai pu accompagner beaucoup de personnes au travers des formations, tout ça dans la boîte, évidemment, ce qui fait que la banque, quand tu vas l'avoir, elle t'apprécie, elle te prête de l'argent pour faire de l'immobilier, donc le cercle vertueux que j'explique aux membres du programme de l'académie, notamment, je leur explique, voilà le cercle vertueux, revenus, crédibilité bancaire, vous empruntez, vous créez des revenus avec l'immobilier ou juste de l'autofinancement parce que vous développez juste un patrimoine qui sera déjà très très bien et vous répétez, vous répétez et tout ce qu'il y a en plus, on l'emmourse, voilà, vision long terme, la version 30 secondes, c'est ça quoi, et donc c'est ça que, c'était ma vision au départ et c'est ce que j'ai en fait fait pendant toutes ces années. Quand tu veux dire, ouais, tout ce qui est en plus, ça veut dire quoi en plus, ce que tu mets pas dans le niveau ? Tout l'argent que tu as en plus, en fait. En fait, tu vois, je me suis dit, il faut développer une approche financière, une finance personnelle. Donc, l'approche, étage 1 de l'épargne de précaution, donc, de l'argent de côté, donc, en gros, c'est six mois de dépense quand tu es salarié, plutôt un an de dépense quand tu es indépendant ou chef d'entreprise. Donc, tu mets de l'argent de côté jusqu'à avoir un an de dépense. en gros, si chaque mois, tu dépenses, je ne sais pas, 2500 euros, tu mets l'équivalent de 2500 euros x 12 de côté et comme ça, si tu as ça de côté, tu sais que tu peux survivre à à peu près n'importe quoi, une perte de revenus, une grosse dépense, une erreur que tu fais, peu importe. Tu vois, c'est déjà rien que ça. Moi, c'était une révélation de me dire, ah oui, on peut avoir une épargne de précaution. C'est rigolo parce que je n'ai pas grandi comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça que j'ai eu mes parents. Mes parents, l'épargne de précaution, ça s'appelait CTLM. Donc, tu avais la machine qui cassait. Ils me sont très bien ce que mes parents faisaient. On allait à Conforama, crédit CTLM, 40 euros par mois pendant trois ans pour acheter la machine. Et la machine qui valait 200 euros, tu la payais 500. ce qui fait, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure d'ailleurs, mais ce qui fait qu'ils se sont retrouvés en surendettement au Vlende. Quand j'avais 17, 18 ans, ils ont été surendettés. J'ai dû les aider. Tu vois, à l'époque, c'est pour faire un petit flashback. À l'époque, c'est comme ça que moi, je commence à m'intéresser à l'argent. Je ne suis pas venu sur ces questions-là par hasard. C'est que c'est venu me chercher sur mon besoin de sécurité financière à l'époque. Parce que mes parents, ils n'ont jamais trop géré. C'était au jour le jour. Ils empruntaient un peu d'argent à la famille quand il y avait besoin. Ils faisaient des petits jobs en plus à côté. Ils ont toujours travaillé, mais ils ne s'en sortaient pas. Parce qu'en fait, ils ne sujaient pas trop, ils ne comptaient pas. En gros, ils n'essayaient de ne pas dépenser beaucoup. Mais dès qu'il y avait un truc qui cassait, c'était petit crédit. Tu prenais les frais, tu prenais les taux d'intérêt. Sur ces trucs-là, c'était 12, 15 % d'intérêt. Enfin, c'est... Et donc, voilà, petit à petit, ils ne se retrouvent à plus pouvoir payer la maison. Et ça, c'était un peu le côté le plus dur. Parce que la maison, en gros, ça faisait genre 15 ou 20 ans qu'ils la payaient. Et ils allaient la perdre sur endettement. Donc, si vous, à l'époque, c'est moi qui suis allé à Marseille, à la Banque de France, je me souviens très bien, au guichet, dire, voilà la situation. J'ai vu sur Internet, parce qu'à l'époque, il commençait à y avoir des pages Internet. parce que c'était en 97, 98, du coup. J'ai vu sur Internet qu'il y avait l'histoire de... La Banque de France, il y avait un site et il y avait un truc sur endettement. C'est pour ça que j'étais allé. Et ils me donnent un dossier. Ils me disent, il faut remplir ça. Vous revenez nous voir. Ça passe en commission et on voit ce qu'on peut faire. Je retourne avec le truc papier et mes parents, je leur dis, il faut le remplir. Ils le remplissent et ça passe en commission. Et là, la commission nous aide. La commission nous aide. Alors, ce n'est pas magique. Parce qu'en gros, ils ne te disent pas qu'on annule les dettes. Ce n'est pas ça. Ça peut exister dans certains cas, dans certaines... Je crois que c'est en Alsace. Ça existe dans certains cas. mais par contre, on réunit tous les créditeurs. Vous n'avez plus qu'un seul interlocuteur. C'est nous. Et vous avez juste à... Et on va lisser votre dette. Et donc, c'est ce qu'ils font. Ce qui fait que tu te... Déjà, tu n'as plus le harcèlement, téléphonie, machin, les relances, les menaces à droite à gauche. Et par contre, tu te retrouves avec un interlocuteur que tu... Du coup, ils te font une mensualité que tu es capable de payer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Du coup, la maison, ils ont mis... dix ans de plus pour la payer. Mais ils l'ont payé. Tu vois ? Et donc, ça a rétabli leur situation, ce truc-là. Moi, ça m'a quand même marqué. Ça m'a quand même marqué. Et ça m'a quand même... Je me suis dit que je ne veux plus jamais vivre ça. Je ne veux jamais arriver à un point où tu te retrouves dans ce genre de situation. C'est hyper insécurisant. ce qui a mené après à ma volonté d'avancer dans la vie, à ne pas me contenter de... Parce que, moi, si je veux, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais probablement un job dans la région où je suis né, un job tout à fait normal, j'allais dire lambda. Et je n'aurais probablement pas cherché à faire plus. Parce qu'il n'y a rien qui me destinait à faire ça. Déjà, à faire des excuses longues, à bouger, aller à Paris, à chercher à faire des trucs intéressants et à apprendre. Ça, ça a été le truc, l'événement fondateur pour moi. Mais du coup, tu as dû être traumatisé par les crédits. Ça ne t'a pas posé problème dans la tête pour pouvoir acheter de l'immobilier, prendre un crédit pour l'immobilier ? Oui, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas acheté tout de suite en 2005. C'est-à-dire, dès que j'avais une situation salariale un peu correcte, etc. Je pense que le montant qu'il fallait emprunter et puis l'approche, le fait de devoir un crédit, oui, ça m'a clairement posé problème. Clairement. Clairement, jusqu'à ce que je m'éduque, en fait. Moi, c'est l'éducation financière qui m'a sauvé. De comprendre que, tu sais, quand j'ai commencé à comprendre que la situation dans laquelle on était déjà des années 2000, que l'argent, c'était de l'argent-dette, que les épargnants perdaient de l'argent, que l'argent n'était plus indexé à rien du tout, il n'y avait plus des talons hors depuis 1971, que donc, celui qui s'enrichissait, c'était celui qui s'endettait. Et après, il y a eu une accélération incroyable liée à 2008 et liée à 2020 où il a eu des impressions incroyables, des injections d'argent incroyables, ce qui n'a fait que confirmer ce truc-là mais à 2000%, ce qui a fait que m'enrichir beaucoup plus avec mon patrimoine financier et l'immobilier parce que tout l'argent injecté, il part dans les actifs. mais j'avais comme compris ça avec l'éducation financière à la base. C'était notamment Kiyosaki qui en parlait, ce n'était pas le seul, mais qui expliquait tout ça. C'est des notions financières de base que la plupart des gens ne comprennent pas. La plupart des gens, ils se rattachent à des raisonnements simplistes de, je m'endette, donc c'est dangereux, donc il ne faut pas le faire. Et en fait, moi, ça m'a aidé à surmonter effectivement ce truc-là en me disant voilà le premier appartement que je l'ai acheté. Je me suis dit au pire, au pire, je m'assure juste de pouvoir le revendre à peu près au prix où je l'achète et puis c'est tout. Je me dis, on y va et puis j'en fais un. J'en fais un. À l'époque, j'avais acheté ça combien ? 120 000 euros, je crois, tout compris. Et je me dis, bon voilà, je gagne bien ma vie en tant que consultant. Si je dois rembourser le crédit, je ne sais pas combien c'était 500 ou 600 euros par mois, je pourrais le faire, pas plus. Pendant quelques mois, le temps de revendre, voilà, je peux l'assumer. Je me suis dit, voilà, je l'y vais. J'avais beaucoup de marge de sécurité et c'est à cause de ce que j'ai vécu quand j'étais ado. Comme quoi, la galère que tu as eue, ça a été un avantage, je ne sais pas comment dire, mais une bénédiction même carrément. Ouais, tu sais, ça, ça me fait beaucoup réfléchir pour mes enfants aujourd'hui parce qu'ils vont à priori pas vivre de galère comme ça en tout cas. et oui, dans l'adversité, quand tu es face à un mur, tu trouves des solutions pour le contourner, le mur. Tu trouves des ressources en toi et tu... C'est pour ça que je ne suis pas, si tu veux, triste d'avoir vécu comme ça ou d'avoir grandi comme ça parce que c'est au contraire. Je trouve que ça m'a donné tout ça et si tu veux, j'enlève beaucoup, tu sais, on dit souvent qu'on parle de ces deux générations. La première génération crée la richesse, la deuxième la développe et la troisième la gaspille parce que la troisième génération dans une famille, elle la perd... Autant moi, mes enfants, je peux leur expliquer la galère, ils comprennent, ils voient comment leurs grands-parents vivent, c'est relativement simple, que voilà. Mais la troisième génération, comment, qu'est-ce qu'ils vont comprendre, qu'est-ce qu'ils vont garder de toute cette histoire, de tout ça, tu vois, c'est très dur dans les familles de maintenir ce respect du travail, de la valeur de travail, de l'argent, cette compréhension des sacrifices qui ont été faits. Et donc ça, c'est ça, moi je suis très très vigilant là-dessus, même pour mes enfants aujourd'hui. Et je pense qu'une des meilleures choses à faire dans ces cas-là, c'est de les mettre dans des situations où ils doivent se dérouler, tu vois, peu importe ce que c'est, petits, grands, difficiles, faciles, mais voilà, à un moment donné, ils doivent se bouger, ils doivent se bouger, tu vois. Je peux comprendre quand je vois, je ne suis pas du tout en même niveau, je peux comprendre quand tu vois des milliardaires aux Etats-Unis qui disent, moi, mes enfants, je ne laisse rien. Il y en a plusieurs qui disent ça ou alors je laisse pas beaucoup, quelques millions, un, deux, trois millions, mais ils ne laissent pas grand-chose. Tu vois, ils pourraient laisser quatre milliards, quoi. l'Ingles peut, par rapport à la fortune, voir rien des fois parce qu'ils sont en mode, c'est un service que je leur rends, c'est comme ça qu'ils le prennent et je suis convaincu que c'est un service aussi donc ça fait vraiment réfléchir. Ça fait réfléchir et je pense que c'est, quand on est face au problème, face au mur, effectivement, on ne le voit pas trop comme une bénédiction parce qu'on se dit, ma vie serait tellement plus simple si mes parents aient de l'argent, si, 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 cela. Évidemment. Et puis, tu vois, je voyais, j'avais un pote qui habitait dans un quartier dans le village qui était le quartier où il y avait les maisons les plus luxueuses. Évidemment, je me dis, c'est cool, il a un jardin énorme, il a une piscine. Il y a une piscine. Il avait, tu vois, la dernière console à la mode, il avait les chaussures Nike, les Airpump, machin, tu vois, il avait tout. Et je me dis, bah moi, non, je vais prendre mes chaussures chez Kiali et puis, je n'ai pas toutes les consoles, j'en ai une avec un jeu, tu vois, et puis le jeu, tu vas le faire circuler auprès des pop, tu te prêtes, tu vois, il te prête autre chose. Tiens, forcément, mais avec le recul, je me dis, c'est pas mal. Je suis content. Je ne veux pas que ce soit autrement. Ah bah, clairement, vu la fin de l'histoire, oui. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te demander aussi ? Et donc toi, tu vois, du coup, l'argent, tu vois, donc première étape, tu disais, c'était la sécurité, après deuxième étape, ce serait quoi, de te mettre l'argent dans l'immobilier, c'est ça ? Et après la bourse ? Ouais, c'est ça. Au départ, c'est une sécuriser, donc avec cette fameuse épargne précaution. Et après, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qu'il y a au-dessus, du coup, je n'en ai pas besoin. Et du coup, qu'est-ce que tu en fais ? Et donc, je me dis, quand je fais mes recherches et tout, je me dis, le meilleur moyen de l'investir, c'est la bourse. Tu fais travailler sur les marchés financiers, tu vois les performances à passer, alors le passé, ce n'est pas le futur, mais déjà, tu vois que les marchés financiers sont assez efficients là-dessus. Et l'effet devier de la banque pour l'immobilier, sans apport, à l'époque, c'était très facile, ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais c'est encore toujours possible. Et voilà, et donc, tu veux, mon setup financier, c'est ça, j'ai mon épargne de précaution, c'est le côté, tout ce que je gagne en plus, ça part en bourse, et je fais de l'effet de levier avec la banque. Et donc, je développe ça, et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ni plus ni moins. Ce n'est pas très compliqué, et du coup, le métier, je t'écoute. Ouais, non, mais si tu veux, pour aller plus loin, moi déjà, dans ma vision, donc, j'étais plus salarié depuis longtemps. au salarié, au final, tu vois, je ne l'ai pas été très longtemps, je l'ai été, je crois, deux ans et demi ou trois ans, quand j'ai enchaîné les boîtes et les expériences là. Donc, si je ne me voyais pas revenir salarié, j'étais indépendant, je ne me voyais pas non plus travailler jusqu'à 75 ans. Moi, je me suis dit, je veux pouvoir avoir des revenus, lever le pied quand j'ai envie et continuer à vivre, malgré tout. Moi, je ne veux pas devoir travailler jusqu'à 65 ans ou je ne sais pas quoi parce que quelqu'un a décidé qu'il fallait cotiser tant que machin, que truc. c'est... Je sais qu'il y a des fois quand je dis ça, il y a des personnes qui sont d'accord avec moi et puis il y a des personnes qui disent oui, mais c'est égoïste. Ouais, moi, je l'assume, je n'ai pas de problème avec ça. Et donc, du coup, je ne voulais pas ça. Et donc, je me suis dit, pour arriver à ça, il faut te créer ces fameux... Il faut te créer du patrimoine, il faut te créer des sources de revenus, il faut créer ce qu'on appelle la liberté financière ou des revenus passifs. Alors, c'est jamais vraiment passif, je pense que les gens ont compris, mais l'idée, elle est là. L'idée, si tu veux le dire en très chiant, c'est que tu te crées ta retraite. Aujourd'hui, quelqu'un qui est avec le mindset de l'ère industrielle, salarié, machin, il va dire je me crée ma retraite, j'investis pour ma retraite. C'est la manière de le dire à l'ancienne. Mais l'idée, c'est la même. Tu investis pour plus tard et tu te débrouilles pour avoir des projets d'investissement, des activités, peu importe comment tu l'appelles, qui te rapportent de l'argent et sans que ce soit échanger, échanger son temps comme de l'argent, du salariat. C'est-à-dire, 8 heures de travail, tu es payé 8 heures. Ça, il fallait absolument s'en sortir pour une seule raison que Kyo Seki dit très bien depuis très longtemps et que ce n'est pas le seul d'ailleurs, c'est que c'est le seul moyen de t'enrichir. Tant que tu as une limite sur le montant que tu peux gagner, tu ne peux pas t'enrichir. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et tu le comprends très vite quand tu es salarié. Si tu as un salaire donné pour un nombre d'heures donné, tu peux faire 20 % d'heures en plus. Tu ne pourras pas faire 100 % d'heures en plus. Tu peux évidemment progresser dans la hiérarchie. 5 % en plus, 10 % en plus. Tu peux changer de boîte comme je l'ai fait. Tu prends 10 %. Mais tout ça a des limites. Et tout ça, en général, plus tu fais ça, plus on te demande de ton temps. plus ça t'implique personnellement. Et donc, quitte à être hyper impliqué personnellement, autant faire pour moi. Autant prendre tous les risques pour moi, autant tout développer. Et si, en face, il y a des récompenses et que ça marche, ce sera pour moi. Donc, si tu veux, je suis dans cette approche-là. Dans cette approche-là et l'approche, c'est de dire, OK, aujourd'hui, on appelle ça, c'est pas nouveau aux États-Unis, ça existe. Aujourd'hui, en France, ça commence un peu à apparaître. C'est ce qu'on appelle le mouvement fire. c'est pour Retirement Explained. c'est retraite anticipée. D'ailleurs, j'avais rencontré, quand j'avais fait ce road trip aux États-Unis en 2009 ou 2010, j'avais rencontré un des gars qui était un des fondateurs de ce mouvement-là. Même sur mon blog, vous pouvez chercher Jacob, il s'appelle le gars, Jacob Lunt, qui était un des fondateurs de ce mouvement. C'est pas le seul, ils sont plusieurs. C'était déjà à l'époque. Et lui, à l'époque, j'avais rencontré, il avait, j'étais ingénieur pendant quelques années, il a épargné à fond et il vivait dans sa caravane dans un camp de ville en mode, je suis à la retraite. Après, il a évolué, il a fait d'autres trucs. Mais voilà, l'idée, c'est ça, l'idée, c'est de dire, je veux pouvoir prendre ma retraite quand j'en ai envie. Quand j'en ai envie. c'est lié aussi au travail de Tim Ferriss, tu vois, de dire, je ne sais pas, imagine, tu as un voyage que tu as envie de faire. Il y a un endroit où tu as envie d'aller. Tu as envie d'aller, je ne sais pas, en Islande. Tu as envie d'aller visiter un glacier. Tu crois que c'est à 60 ans, 65 ans que tu vas aller visiter ton glacier ? Tu crois que c'est là que tu vas aller ? Tu crois que tu auras envie de faire ça même à ce stage-là ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est même pas sûr que tu sois déjà encore là. Ce n'est même pas sûr que tu aies les capacités physiques et l'énergie d'y aller. Bien sûr, que font la plupart des gens ? Ils y vont sur les vacances, ils y vont sur les temps courts. Oui, tu peux faire comme ça. Je l'ai fait pendant un temps quand j'étais salarié. Ça marche aussi. Mais ce n'est pas une manière de vivre. Ce n'est pas une manière de vivre. La manière de vivre, pour moi, c'était de se dire, tu as un certain nombre d'expériences que tu veux vivre dans ta vie. Il vaut mieux prendre des mini-retraites maintenant ou carrément organiser ton entreprise, ton site de vie pour pouvoir faire un peu ce que tu veux, vivre un peu comme tu veux maintenant que tu es valide et là que pour un hypothétique futur. J'en parlais hier avec un ami qui est expert dans la crypto. Il est à fond, il passe 10 heures par jour dans son écran. On va analyser la crypto, sur les projets et il me disait ça. Il me disait la crypto, c'est bien. J'aime ça. Il me disait si tu claques dans deux ans parce que tu as fait 10 heures de crypto par jour, qu'est-ce qu'on va écrire ? Tu vois, c'est l'exercice mental qui est très puissant de se dire qu'est-ce qu'on va écrire sur ta tombe. Expert chéto ? Ouais, ok, mais qu'est-ce que tu auras vécu ? Tu vois, qu'est-ce que tu auras vécu ? La vie, ce n'est pas juste être un expert en ceci ou en cela. Tout ça, c'est le côté professionnel et intéressant. Et souvent, ça te définit. C'est même comme ça qu'on se définit socialement le temps. mais ce dont tu te souviendras, c'est les expériences que tu as eues. Et souvent, ce sont des expériences qui ne sont pas professionnelles. C'est les expériences perso, les voyages, les rencontres, les trucs que tu as tentés. Voilà, donc si tu veux, tout ça est intégré dans ce que je fais, tout ça, participer à ce que je fais parce que moi, le but, c'est de pouvoir être libre. Le but, c'est la liberté. Ce n'est pas s'enrichir. Dès que tu parles de l'argent en France, on prend pour un sale capitaliste qui veut absolument arnaquer les gens. Tu as tout ce délire-là des personnes qui sont dans le moule quand on ne pense pas autrement. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas ça mon but. Ce que j'ai construit sur le blog, ça a d'ailleurs toujours été sur une vision long terme. Il y a plein de trucs court terme que j'aurais pu faire en termes de marketing, en termes de vente. Il y a plein de trucs court terme que j'aurais pu faire mais ce n'est pas été mon but. Moi, je construis un truc long terme, je vais pouvoir me regarder dans la glace tout bêtement. C'est aussi simple que ça. Et puis prendre du plaisir à ce que je fais. Donc, si tu veux, tout ça, je l'ai intégré dans ma vie où aujourd'hui, c'est une sorte de 80-20. Pour moi, tu as deux types d'entrepreneurs. Tu as même trois types. Les galériens, les galériens, je l'ai vu faire dans la famille, c'est ceux qui se créent un job, ils sont indépendants mais ils gagnent à peine pour survivre. Il y a plein de commerçants, plein de personnes qui sont comme ça. Tu peux les appeler entrepreneurs mais pour moi, c'est vraiment des galériens. C'est des gens qui sont à la limite. C'est la pire situation. Après, le deuxième aspect, c'est ceux qui veulent ceux qui ont une ambition débordante. Ils veulent faire un truc gros. Ça, c'est respectable aussi autant que les premiers d'ailleurs. Mais ta vision, c'est qu'on veut exposer la croissance et tout ce truc-là que tu as beaucoup dans la start-up parce qu'ils ont besoin pour survivre déjà. Il y a des personnes, c'est leur drive. C'est faire gros. Et puis, tu as le troisième aspect qui est un peu nouveau. ça existait avant mais qui a été popularisé par Internet, c'est le 80-20. Moi, je me reconnais plutôt là-dedans. C'est-à-dire, tu fais des choses, il faut les faire de manière efficace pour que ce soit avec que tu investisses 20% ou que tu fasses 20% des trucs et ça rapporte les 80%, que ce soit dans l'IMO ou dans l'entrepreneuriat. Et donc, le but, c'est que ça soit au service de ta vie. Quand tu choisis cette voie-là, c'est que ce que tu fais soit au service de ta vie. Quand tu es entrepreneur ambitieux, tu n'as pas de vie. Ta vie, c'est ton business. Et donc, tu dédies 100%. Pour réussir, tu es obligé d'être dédié à 110%, à 120% si c'était possible, à ta boîte, à ce que tu fais. Tu ne peux pas faire autrement et la concurrence est tellement féroce que c'est comme ça que tu dois faire. Et tu peux monter très, très haut. Tu peux avoir de très, très beaux résultats si ça marche. mais tu n'as pas de vie. Quand tu fais ça, clairement, tu n'as pas de vie. Moi, ce n'est pas ça que j'ai choisi. Je n'ai jamais choisi ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me parle pas. Moi, je vais faire des projets intéressants, des projets cools qui ont de la valeur que je peux piloter ou développer sans que ça prenne 100% de mon temps. Ça, c'est l'approche 80 à 20 que j'ai choisi et que tout ça soit au service de ma vie. Après, il y a des phases, il y a des moments. c'est plus de travail, il faut mettre le carburant dans la fusée, il y a des phases plus intenses. Mais globalement, la vision et puis le souhait et puis le... C'est qu'à un moment donné, ça soit au service de ta vie. Moi, c'est comme ça que j'envisage les choses. Donc aujourd'hui, là, malheureusement, ce qu'on voit derrière moi, ce n'est pas la OJ, ça, c'est être tard dans le Nord, un beau jour. Moi, aujourd'hui, je vis au Portugal. tout ça participe à ça, au fait que tout ça soit au service de ma vie parce que j'avais envie d'être ici. Je ne suis pas portugais, je n'ai aucun lien avec le Portugal. Juste que je suis venu ici, je trouvais ça cool et aligné avec mes valeurs et donc, tiens, c'est là que j'envisage. Donc, tout ce que j'ai fait, si je veux partir de France, pour moi, ça n'a pas été compliqué d'un point de vue administratif ou logistique parce qu'en fait, tout ça est au service de ma vie. Je n'ai pas à être quelque part. Même mon immobilier que j'ai développé, j'ai un gestionnaire que j'ai un côté qui est en place parce que de toute façon, ma vision, ce n'était pas que je m'en occupe moi tous les jours, etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, il gère sur place. J'ai un peu plus de 40 lots. Alors, lots, c'est des unités, un appartement, un 40. Donc, lui, il s'en occupe sur le terrain. Moi, je m'en occupe d'ici, la partie administrative. Mais, tu vois, parce que ça peut être au service de ma vie, ce qui fait que, pour moi, c'est un compromis. C'est du 80. 200%, ça serait de déléguer à une agence avec tous les problèmes que ça peut générer, les inefficacités et les coûts. Mais, ça pourrait être une solution de 100%. C'est-à-dire, tu délèges, tu t'en occupes ou de revendre. Mais, l'approche 80, pour moi, elle est là. C'est moi qui l'ai formé. C'est son même étonné des processus. Il connaît. Il a plein de qualités. Tu vois, il est autonome et tout. Et, par contre, moi, je m'occupe des baux, des décisions de travaux, des trucs comme ça, qui me prennent 20% du temps. Je vais mesurer, moi, le temps que ça me prend. Je ne me mesurais pas que ça me prend 6 à 8 heures par mois, en moyenne. Tu vois, donc, pour moi, ça, c'est OK. Et puis, je peux le faire depuis n'importe où. Et puis, je peux le faire, ça ne se fait pas à des moments donnés. Ce n'est pas dans l'instant. Tu as un jour ou deux sur des trucs pour répondre. Ce n'est pas, voilà. Donc, tu vois, c'est de l'approche 80-20, appliquer l'immobilier. Pour moi, ça ressemble à ça. Et puis, être au service de ma vie. Ce qui fait que tout ça, aujourd'hui, la manière dont je le fais, dont je l'ai organisé, ça me laisse du temps pour ma famille, notamment. Aujourd'hui, j'ai deux enfants. Et puis, ça me laisse du temps pour travailler sur d'autres choses. Donc là, je travaille, je développe d'autres projets, un outil dans le marketing, notamment. Un outil pour générer des stratégies marketing automatiquement, qui est génial. Ça sort bientôt. Il est prêt, on le teste depuis deux mois, ça marche très bien. On a les taux de conversion de malades. Et je travaille sur un autre outil dans l'immobilier. ça va être un outil très, très différent de ce qui existe. En gros, ça va être pour automatiser tout l'immobilier. Donc là, c'est pareil, on travaille dessus avec une équipe. Donc, c'est deux équipes différentes. Voilà, toujours donc, je fais des projets comme ça qui sont passionnants et sur lesquels, du coup, je peux m'impliquer parce que j'ai du quoi. je passe quand même un quart de mon temps à m'occuper de mon patrimoine financier parce que c'est à la fois, parce que c'est sans fin l'apprentissage et puis les investissements, tu vois, je les gère en continu. c'est vraiment un aspect passionnant. Et du coup, tu as réussi à, je ne sais pas quoi toi tes stratégies d'investissement dans l'immobilier, mais du coup, tu as du cashflow, tu as réussi à générer combien de cashflow du coup avec tout ton partenariat immobilier ? Alors du coup, pour faire le lien avec, tu vois, ma philosophie, du coup, moi, je suis plutôt parti sur déjà du long terme. L'allocation court durée, je l'ai testé pendant un temps. Mais voilà, pas pour moi. Ce n'est pas fait pour moi. Trop problématique, même en étant délégué, même en étant automatisé, ça revient toujours à toi. Et quand ça revient à toi, c'est quand tu as des problèmes les plus graves et les plus urgents. Donc, je me suis dit, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas ma recherche. Donc, c'est que du long terme. Soit, j'ai beaucoup de locations nues, la moitié de mon parc c'est de la location nues, j'ai un peu de meublé, j'ai quelques colocations et quelques locaux commerciaux. Pour te dire, voilà, et ce qui fait que c'est un patrimoine qui prend assez peu de temps à gérer, globalement. Rotation, rotation de locataire, si tu veux, on est à peu près à 15, 20 changements de locataire par année. Donc, à peu près la moitié, tu vois, sur les parcs. Ce qui est quand même beaucoup, j'essaie de le réduire encore en changeant un peu les stratégies. Mais, c'est dur d'avoir des prix élevés et d'avoir des gens qui restent très longtemps bien en voyage. Donc, voilà, après, c'est à optimiser. J'arrive à générer un cash flow sur tout ça dans environ 5 000 euros par mois, tu vois. donc, ce n'est pas énorme vu la taille du patrimoine et le nombre de lots, mais c'est la conséquence forcément de mes choix. Mais moi, ça me va en fait. Moi, l'immobilier, je n'ai pas besoin du cash flow. Donc, moi, le but, c'est que ça se paye tout seul. C'est vraiment ça la priorité. Donc, le cash flow, il va de côté, ça va payer les travaux qui vont arriver tôt ou tard ou un jour. et voilà. donc, pour moi, c'est comme ça que je l'ai abordé l'immobilier, en tout cas, en tout cas, cette phase-là de l'immobilier parce que, tu as compris, je fais différentes formes d'immobilier puisque j'ai aussi des parts de CPI, puisque j'ai aussi investi dans des projets avec des marchands de biens où là, je suis en passif, en fait, c'est de l'apport en capital parce que j'ai aussi investi dans une foncière où là, on a, c'est un gars qui est venu à un de mes séminaires qui m'a recontacté un jour et qui m'a dit je monte une foncière, est-ce que tu veux investir ? J'ai dit ok. et donc, il a réuni quand même 75 personnes et il a investi dans l'immobilier et le but, c'est que la foncière dure 10 ans et il gère les biens immobiliens en 10 ans. Donc, achat, rénovation, location. C'est un peu hybride parce que généralement, c'est du marchand de biens. C'est un peu hybride, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, tu vois, je fais ce genre de truc à côté qui me demande du travail surtout au début d'analyse et puis après, c'est un peu de travail pour échanger avec le réseau, suivre des projets mais qui ne me demande pas, qui ne dépend pas de moi directement. Et du coup, ta femme, elle t'a toujours suivi dans toutes ces étapes d'entrepreneuriat ? Ouais, carrément, j'ai eu cette chance qu'elle était toujours alignée avec ça et elle-même étant, si tu veux, indépendante dans sa tête. elle ne m'a jamais freiné. Elle ne m'a jamais freiné. Même les projets, des fois, je faisais des projets tout seul sans lui en parler. Je lui expliquais après, elle me disait, c'est bien, c'est pas bien. Mais non, elle ne m'a jamais freiné. Plus que ça, elle m'a toujours soutenu, je pourrais dire même. Pour être plus positif, parce que c'est le cas, elle m'a toujours soutenu. Donc, pour moi, c'est une grande chance. Je sais que ce n'est pas toujours le cas chez les investisseurs. j'ai vu chez les clients, dans les formations, que souvent, il y a le conjoint qui est réfractaire, voire qui est carrément opposé. C'est vrai que c'est dur dans ces cas-là. Je n'ai jamais eu ce problème. ça, c'est très bien. Et donc, j'apprécie cette chance-là. Et au niveau de tes parents, qu'est-ce qu'ils en disent alors aujourd'hui ? Alors, mes parents, si tu veux, ça leur paraît très loin. Je pense qu'ils n'ont pas tous les détails. Ils ont juste compris que j'avais plutôt bien réussi. Ils sont très contents pour moi, très fiers de moi. Mais ils n'ont pas, ils ne comprennent pas tout ce que je fais concrètement. Des fois, je leur explique, mais ils ne posent pas trop de questions. Ils ont juste compris que j'en étais bien sorti. Ouais, c'est bon pour lui. En gros, on n'a plus à s'inquiéter pour lui. C'est bon. Ça s'arrête là. Donc, voilà, mes parents m'ont toujours laissé faire. Ça, c'est un truc qu'ils ont très, très bien fait. C'est qu'ils ne m'ont pas posé de barrière. Ils ne m'ont pas mis même de limitation mentale parce que parfois, les parents te disent ça, ce n'est pas pour toi, tu ne peux pas faire. Ils t'envoient des messages comme ça. Mes parents n'ont jamais fait ça. Ils m'ont toujours laissé faire. Je veux faire ça. Je ne veux pas. j'étais, comme je t'ai raconté, quand j'ai fait mes études, je veux aller faire une seconde biologique au lycée d'or à Marseille. Allez, vas-y, je t'inscris. Tu veux le faire, on t'inscrit. Non, finalement, ça ne va pas me faire un truc économique, avec toi. Tiens, on t'inscrit. Je veux maintenant, je veux faire mon BPS, machin, tiens, on t'inscrit. On te soutient, de quoi tu as besoin, dans la mesure de leurs moyens. Financièrement, ils n'ont jamais pu beaucoup nous soutenir, ne voir pas du tout. Mais moralement, ils n'ont jamais mis de contrainte. Ça, c'est vraiment un gros, gros point positif dans leur éducation que je retiens et que j'essaie de perpétrer. Mais tu vois, ils n'ont jamais dit ça, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas pour toi ou c'est attention. Après moi, de mon côté, comme ils ont fait ça aussi beaucoup, c'est vrai que quand je prends une décision, surtout au début, je n'allais pas leur en parler. Je n'allais pas ce besoin de validation de leur part. Parce qu'ils n'ont jamais validé tout ce que je faisais, ils n'ont jamais demandé à valider. Quand j'achète un appart, si tu veux, déjà, je ne veux même pas leur en parler parce que je n'attends rien. Je ne dis pas ça à méchants mots, mais je n'attends rien de leur part. Je n'attends pas d'avis, de validation, d'encouragement. Je n'attends rien, en fait. Je réfléchis surtout moi-même avec ma compagne et puis voilà, ce que le projet est bien, je le fais. C'est aussi simple que ça. Comme il n'y a pas cette... Oui, il n'y a pas tous ces petits jeux de pouvoir qui existent parfois dans un cercle familial. Il n'y a pas tout ça. Et donc, j'ai eu besoin d'approbation de leur part. Voilà. ils comprennent que ça va, ça va. Je m'en suis sorti. Et du coup, comme disait mon fils hier, il m'a dit, il m'a dit, il me dit, papa, avec tout ce que tu travailles, un jour, on sera millionnaire. je n'ai pas répondu. Les enfants, ils te sortent des tricks et des snipers. C'est mignon. Oui, c'est ça, c'est rigolo. Et du coup, si jamais tu devais des conseils à des personnes qui aimeraient se lancer, tu leur conseillerais de commencer par ouvrir un business ou commencer dans l'immobilier ou qu'est-ce que tu en penses ? Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça dépend vraiment de sa personnalité. Tu vois, moi, je ne suis pas entrepreneur à la base. Clairement, tu as vu par mon parcours, je suis devenu entrepreneur par la force des choses. Je me suis découvert entrepreneur. Aujourd'hui, je me qualifie d'entrepreneur puisque j'ai fait plus leur boîte, j'ai fait plus leur projet. Donc, j'assume cette étiquette mais pas du tout au début puisque au début, j'étais indépendant. Tu vois, j'ai fait ça. Mon projet entrepreneurial, il a vivoté pendant des années. Enfin, tu vois, c'est au bout d'un moment où ça a pris. Donc, pour quelqu'un comme moi, la base, entreprendre, ce n'est pas fait pour moi. Donc, si tu veux, je ne pourrais pas me conseiller à l'époque de dire il faut que tu montres ta boîte, lance-toi, machin. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quelles compétences, je ne sais pas vendre, tu vois, je ne sais rien. Donc, dans ce cas-là, le meilleur effet de levier, c'est quand même l'immobilier. Pour une personne qui n'est pas entreprenante, ça reste l'immobilier pour moi. C'est-à-dire, alors, on peut entreprendre dans l'immobilier, c'est souvent ce que les gens sont emmenés à faire. Quand tu fais de l'allocation courte durée, en gros, c'est une activité commerciale et tu te retrouves à entreprendre dans l'immobilier ni plus ni moins. C'est l'immobilier comme support, mais la réalité, l'activité, c'est une activité commerciale. Ça, ça peut être un bon moyen parce que c'est un secteur qui est très sécurisé dans le sens où si tu ne fais pas trop de bêtises que tu réfléchis un peu, tu vas acheter quelque chose de correct et tu auras des clients et tu vas gagner un peu d'argent. Donc ça, pour moi, pour quelqu'un qui, ça dépend du profit toujours et de l'objectif. Pour quelqu'un qui veut se créer une autre forme de revenu et quitter un job, par exemple, entreprendre dans l'immobilier, c'est parfait. C'est ce qu'il y a de plus prévisible. Ce n'est pas facile, c'est beaucoup de travail, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il va y avoir des erreurs, il va y avoir des surprises, il va y avoir plein de choses. C'est une aventure comme tout business, mais c'est le meilleur moyen selon moi, c'est le plus prévisible. Pour une personne qui veut juste développer du patrimoine tranquille, elle aime son job, etc., investir dans l'immobilier mais en mode long terme, c'est-à-dire meubler à l'année tranquille, un truc qui s'auto-finance à peu près, tu le fais, tu l'oublies. Il y a plein de solutions pour investir sans s'en occuper aujourd'hui qui ne sont pas trop mal. Vraiment, j'ai plusieurs analyses puis je me dis c'est vraiment cool, on peut faire un peu d'effet levier. Donc tu vois, il y a ces deux profils. Après, le troisième profil, entrepreneur, lui, il le sait à la base en général. Je pense que quand tu es entrepreneur de base, c'est-à-dire tu le sais dès le départ, tu ne vas pas déjà aller dans l'immobilier parce que l'immobilier, c'est long. Et quand tu es entrepreneur, tu es pressé. Tu n'as pas envie de faire un truc, de gérer un appart avec un locataire qui va te casser les pieds. Tu n'es pas du tout dans ce délire. Donc un entrepreneur, généralement, il le sait qu'il est entrepreneur le fait d'investir dans l'immobilier, ça ne va pas vraiment lui parler a priori. Je peux faire ces grandes distinctions-là. Après, pour quelqu'un qui veut tester une aventure entrepreneuriale, le fait de commencer en tant qu'indépendant, c'est souvent aussi une bonne solution. Aujourd'hui, typiquement, il faudra des compétences ou des développés pour faire ça, mais tu as plein de gens qui ont commencé en proposant des services, par exemple, Facebook Ads, gérer la liste de Facebook, ils se sont bien débrouillés, ils ont appris, ils ont monté une agence, ils sont devenus plus entrepreneurs. Au départ, c'est un indépendant qui devient entrepreneur. Ou pareil, en ce moment, il y a la mode du closing, tout le monde est closeur, ou le copywriting. Il y a des plein de branches en ligne, en tout cas, dans les secteurs que je côtoise, c'est beaucoup ça, ou autour des startups, dans la growth, c'est le fait d'accompagner la croissance. Avant, on appelait ça business developer, mais c'est la même chose d'accompagner la croissance d'une boîte. Mais tout ça demande de développer des compétences. La marche est plus ou moins haute selon les compétences. Mais ça peut être un moyen intermédiaire de démarrer. Tu vas démarrer avec un skill comme ça, même s'il n'est pas très développé. Du moment que ça aide les gens que ça leur fait gagner du temps, on apprend un chemin et peut-être que ça devient business. Il y a plein d'approches différentes. Je pense qu'il faut tenter des choses, il faut s'essayer pour pouvoir après décider avec les données. Ce qui est difficile, c'est toujours de décider des choses quand tu n'as pas fait, sur des impressions. Parce que si tu décides d'investir ou pas dans l'immobilier, pour faire un parallèle, en ce moment, il y a le Covid, il y a tout ça. Tu vois les deux écoles. Il y a des écoles où il y a des gens qui analysent des datas sur le vaccin, le virus, le machin. Ils compilent des datas et tu as ceux qui sont sur le terrain, les médecins, dans les hôpitaux, qui te disent des trucs et c'est en opposition. à qui je fais confiance ? Je vais faire confiance aux gens qui sont sur le terrain. Pas aveuglément, mais eux au moins, ils peuvent. Eux, ils ont des données qui leur permettent de faire évoluer ce qu'ils font sur le terrain et après, peut-être que ça confirme, ça affirme, mais en tout cas, ils pourront faire. C'est pareil pour une personne qui veut décider d'investir ou pas ou de lancer un business ou pas. C'est quand même assez facile de mettre le pied à l'étrier, de tester, deux mois, trois mois, six mois, de voir comment ça se passe. C'est quand même facile d'acheter un appart. Même aujourd'hui, il y a des villes où tu as des prix qui ne sont pas chers. Tu y habites. Tu peux trouver des studios à 30 ou 40 000 euros de faire un essai, même si c'est loin de là où tu habites. Tu fais un essai, tu vois comment ça se passe. C'était pour toi. Si tu décides sur le papier de dire j'ai ça, j'ai tel rentable, j'ai tous ces problèmes-là potentiels, tu ne le fais pas. C'est évident. Il y a toujours ce truc de se confronter à la réalité. Je pense qu'il est important. Plus vite on va dans le réel et avec les données, plus vite on a un retour et puis on peut s'ajuster. Et du coup, qu'est-ce que l'on voit dans ta formation ? C'est l'académie, ça s'appelle ça ? Alors oui, j'ai plusieurs formations. Forcément, avec les années, j'ai étoffé mon catalogue, mais la formation la plus large qui concentre le plus de choses s'appelle l'académie, l'académie Spevich, dans laquelle il y a tout simplement le pilier stratégie, gestion de base de l'argent, le pilier immobilier, le pilier bourse, le pilier business en ligne et le pilier investissement, etc., crypto, et tout ce qui va derrière, gestion du temps, tu vois, j'ai réuni tout ce que j'ai appris dedans. Ok, en tout cas, pour tous ceux qui sont intéressés, je mettrai un lien qui est juste en dessous, comme ça, vous pouvez aller faire un tour. Écoute, déjà, merci d'avoir partagé tout ça. Je pense qu'il y a énormément de valeur pour les gens qui ont regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose d'autre avant qu'on conclue ? Oui, pour les gens qui nous regardent, j'imagine que ce qui nous regardent jusqu'ici en plus, c'est qu'ils sont intéressés, au moins, ils se posent des questions qui sont en chemin. Donc, c'est pour leur dire, voilà, continuez, si vous avez, de toute façon, vous avez pris la pilote rouge, vous avez traversé, vous êtes dans la matrice maintenant. De toute façon, si vous regardez ce que je raconte, si ça vous parle, au moins de près ou de loin, c'est que vous êtes dans la matrice aussi. Donc, voilà, il y a le monde d'avant, tous les concepts de l'économie des années 50, vous savez que ce n'est plus votre réalité, tout ça. Donc, continuez, persévérez, il y a forcément une place pour vous, il y a de la place pour tout le monde, il y a plein de trucs à créer, à imaginer, que ce soit dans l'immobilier ou dans le business. Donc, voilà, il ne faut vraiment pas lâcher, il faut s'entourer, il faut continuer à apprendre, être curieux et je suis certain que ça donnera de super résultats. Ok, écoute, merci en tout cas, Mickaël, d'avoir intervenu sur la chaîne, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi, un plaisir d'avoir de renouvelles, ça se dit pas, c'est pas français ça, moi j'ai du mal avec le français, moi. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir rediscuté avec toi. Parce que j'avais lu, j'avais lu, alors c'était pas ton livre, mais tu avais fait la préface d'un livre, et ce livre-là était super efficace, c'était un livre sur l'argent. Ah, Devenez Riche ? Ah bah ouais, tout simplement, sûrement ouais. Devenez Riche ? Ouais, ouais, alors celui-là, non, je n'ai pas fait que la préface, celui-là, j'ai réécrit la moitié du canard. Ah, je l'ai adapté. Ah. J'ai fait la préface d'un autre livre. Ah, ok, donc tu l'avais lu celui-là, tu l'avais écrit celui-là. Celui-là, c'est un projet un peu compliqué, je l'ai adapté pour le marché français. D'accord, ok, ok. Après, c'est un livre qui est un peu ancien, il n'est plus forcément tout à fait à jour, mais les principes dedans restent les mêmes. Ouais, je trouve que c'est des principes efficaces, mais ouais. Oui, non mais tu vois, de mémoire, on parle de l'assurance vie, tu vois, aujourd'hui, tu n'utilises plus trop l'assurance vie, tu vois, il y a des petits détails, mais les principes dedans restent les mêmes. Ouais, moi, les principes qui m'avaient marqué, c'était plus le système en mode automatique, tu vois, genre... Automatiser les finances, ouais. C'est le truc qui m'a marqué du livre, quoi. Ouais, ça, ça fait partie de tout ce que je développe, tu vois, par exemple, j'ai développé une petite approche pour investir en bourse pour mes enfants de manière automatique. Tout ça, je l'ai mis dans une petite formation, d'ailleurs, parce que, tu vois, c'est toujours pareil, le temps, c'est quand même la ressource la plus rare. Donc, je l'ai évoqué, le 80 et tout ça, mais je ne cherche pas à me créer des trucs, des projets qui me prennent du temps, surtout quand il n'y a pas vraiment de valeur. Donc, tu vois, j'ai trouvé le contrat, le support, la manière de le mettre en place pour que ça se fasse tout seul. Voilà, ce qui n'est pas évident, c'est pas facile à faire et puis qu'est-ce qu'on met dedans et voilà. Mais ouais, la gestion d'automatiser des comptes, c'est essentiel. Aujourd'hui, alors à l'époque du bouquin, ça n'existe pas trop mais aujourd'hui, tu as tellement de banques en ligne qui ont des mécanismes qui te permettent, je ne sais pas, quand tu payes 25 euros, ça arrondit 5 euros au-dessus, ça prend 5 euros, ça te met en épargne. Tu peux mettre un objectif d'épargne. Et ça te dit, tu es à 100% de l'épargne. Il y a plein d'applications de néobanques qui font ça très bien. Ouais, je ne savais pas. Si, tu en as plein. Tu regardes, je pense que Rerud le fait, je pense que la banque qui le fait, tu en as plein qui le font. Tu peux avoir des projets, tu peux gérer ton épargne comme un pro encore plus facilement. Ok, super. Ok, ben, écoute, merci en tout cas, Mickaël, pour tout ce que tu as partagé. Franchement, super. Ben voilà, les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé la vidéo, un j'aime pas parce que tu penses que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est à toi de voir. Ok, sinon, les gars, vous êtes libres de pouvoir accéder à l'académie. Allez voir, allez faire un tour. Et puis sinon, ben les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Ça est ton camp.